– Raphaël Rossello, Owen Simonin, bonsoir. – Bonsoir. – Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, et nous sommes en direct. Raphaël, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, et on suivra après avec Owen. – Pas de souci. Je suis banquier d'affaires de ce que j'appelle l'économie réelle, et depuis peu, je suis essayiste et lanceur d'alerte. – Owen ? – Je suis un jeune entrepreneur, et je réalise également du contenu et des vidéos sur internet, principalement autour de la problématique et des sujets qu'apportent toutes les problématiques des crypto-monnaies, de la blockchain, de ces nouvelles technologies, de ce qu'elles peuvent apporter, mais également de toute l'évolution de cet écosystème en général. – Alors, on a choisi de vous recevoir tous les deux ce soir, avec tout votre respect, tout notre respect, un vieux et un jeune, pour discuter autour des évolutions de la crypto-monnaie, de la récession, des deux, trois choses qui sont en train de nous tomber dessus. On a décidé, vous deux, Raphaël était déjà passé et avait reçu un accueil très chaleureux de la communauté, et Owen nous a été recommandé un peu par tout le monde, et on s'est rendu compte que vous vous connaissiez tous les deux, et donc ça tombait bien, ça s'est bien goupillé. Avant de commencer cette émission, précautions oratoires, on va parler de produits financiers, c'est très risqué, c'est très dangereux, on ne conseille à personne quoi que ce soit, et si vous avez des choses à rajouter au cours de l'interview, on vous laissera faire, donc ça n'est que à caractère informatif, non pas pour faire de l'investissement, mais pour comprendre ce qui se passe. Autre chose, on va commencer doucement, parce qu'il y a aussi des débutants autour de ces sujets-là, et on va monter progressivement en puissance, et puis après on vous laissera partir où vous voulez. Raphaël, on va commencer par toi, et par vous, pardon. Non, non, on peut se tutoyer. Et donc, on va commencer par toi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? C'est une question ouverte. Quelle est la lecture du vieux banquier d'affaires qui a toujours un pied dans le boulot, qui a toujours un réseau connecté aux entreprises, aux entrepreneurs, et ainsi de suite, qui prend la température. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Raphaël ? Alors, on a incontestablement un sentiment global d'incertitude, un sentiment de mal-être, un sentiment d'inquiétude. Et ce sentiment, il n'est pas que français. Je l'ai avec mes copains à Toronto, en Belgique, en Suisse, en Italie, etc. Je vous livre le processus que j'ai conduit pour comprendre, pour essayer de comprendre la problématique dans laquelle nous sommes, que je vais qualifier tout au long de notre entretien ce soir, de grande régression. Et vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce terme. Après vous avoir fait un petit peu peur, ne vous inquiétez pas, j'apporterai les baumes et les pilules du bonheur qui vont bien. En fait, pour parfaitement... C'est cynique, cette réflexion. Elle n'est pas cynique, elle est tout à fait réaliste. Elle est tout à fait réaliste. En fait, pour essayer de faire ça en max une petite dizaine de minutes, je vous propose une approche à la fois macro, globale, société, et puis après une approche micro, les entreprises. On a le temps de délier tout ça. Oui, absolument. Sur l'approche globale, en fait, il faut repartir du fait que l'homme a toujours recherché l'éternité. Sa finitude l'a toujours angoissé, et on peut considérer que l'homme est devenu conscient de sa nature humaine le jour où il a enterré ses morts. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que, pendant des millénaires, le religieux a permis d'apaiser cette angoisse du néant après la mort. De la canaliser. Ou de la canaliser, absolument. Et bien entendu, ça a été exploité par tous les pouvoirs politiques qui en ont fait un objet de servitude, d'obscurantisme, etc. Par chance, nous sommes, nous, en France et en Europe, dans le creuset qui, dans les années 1700 et quelques, a vu naître, en Angleterre et en France principalement, les idées libérales plutôt économiques en Angleterre et les idées libérales plutôt sociologiques et politiques en France. La conjugaison des deux a donné cette notion des lumières par opposition à l'obscurantisme. Mais, il y avait néanmoins ce souci d'éternité. Et ce souci d'éternité s'est exprimé de façon très concrète par le progrès, avec un grand P. Et, sans être pédant, je ne citerai que Victor Hugo ce soir, qui, à la tribune de l'Assemblée nationale, en 1848, avait dit que le progrès, c'est d'améliorer le sort des classes souffrantes. Se battre pour la dignité des pauvres. Absolument. Et je fais partie de ceux qui considèrent que le progrès, c'est effectivement le progrès matériel des êtres qui sont en souffrance matérielle. Et de ce point de vue-là, le progrès était au service de l'homme et pas l'inverse. Le progrès technologique. Le progrès, avec un grand P, il est humain, il est social, il est dans l'éducation, dans la santé. Dans le sens. Il est dans le sens. Il est dans le sens. Et, coïncidence, en fait, ça n'en est pas une, mais dans mon analyse, ça a été le point de convergence, c'est que, pendant 200 ans, ce progrès a été accompagné de ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, la croissance, en rappelant que ce mot de croissance n'avait jamais existé pendant ces 200 ans. En fait, le mot de croissance est arrivé dans les années 60-70, alors que de 1750 ou 1770 à 1970, non, on parlait du développement, on parlait du progrès, on parlait de l'expansion, mais on n'utilisait pas le terme de croissance. Et de manière à avoir un discours le plus clair possible ce soir, je vais utiliser le terme de bio. Ce n'est pas des poireaux ou des tomates, mais la croissance de ces deux siècles, elle était bio. Il n'y avait pas d'engrais chimiques. Il y avait, comment dirais-je, il y avait une croissance que j'ai qualifiée dans mon ouvrage de naturelle, autonome. Comment il s'appelle, l'ouvrage ? L'opportunité du Covid, mais le sous-crit, je le préfère, c'est comment construire demain autrement. Ce n'est pas un énième bouquin sur les théories de Ricardo ? Ah, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Non, non, c'est un manuel qui explique comment on en est là et pourquoi on en est là. Parce que si on n'arrive pas à esquisser des raisons de ce pourquoi, on va appliquer, et je vais revenir dessus après, on va appliquer de mauvais médocs pour nous le soigner. Ce progrès, donc, matériel, économique, a permis, en dépit des crises, des guerres, des émeutes, des grèves qui ont été terminées dans le sang, etc., ont, malgré tout, permis de sortir l'humanité de sa misère ancestrale. Et, je ne comprenais pas comment, dans les années 90, 2000, 2010, il y avait, de mon point de vue, sur le terrain, il y avait une sorte de désynchronisation entre le discours politique et la réalité de terrain. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que, depuis 1970, en fait, la croissance est en déclin. Et si on s'amuse, ce que j'ai fait, et bien entendu, j'ai validé, une abstraction banale, je l'ai faite valider par des hommes du chiffre, si on déduit d'un agrégat financier les éléments négatifs qui lui correspondent, je dis, j'affirme, que depuis 40 ans, la France est en récession. Bien. Alors, quand je dis ça, pour beaucoup d'entre vous et beaucoup des gens que je rencontre sur ce thème me disent, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce que tu veux dire ? Je vais l'exprimer de la façon la plus concrète possible. Et après, on passera la parole à Owen. Absolument. Parce qu'Owen peut apporter, justement, des lueurs d'espérance par rapport au diagnostic que je pose. D'où l'intérêt que j'ai eu quand tu m'as dit que nous allions nous allions être tous les deux. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que si je fais les calculs qui vont bien, si nous n'avions pas, en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc., nous n'avions pas eu une politique de l'endettement massif, public et privé, on ne parle que de la dette publique, il faut savoir que la dette privée, elle est toujours deux fois plus importante que la publique. Aujourd'hui, le PIB de la France devrait être 25% inférieur à ce qu'il est. Quand je dis aujourd'hui, c'est bien sûr juste avant le Covid, le Covid ayant exacerbé le problème. Donc, en fait, et ce chiffre de 25%, d'ailleurs, il est relativement sympa parce que quand je fais les mêmes calculs sur les États-Unis, je suis à moins 40%. C'est-à-dire que c'est comme si, à peu près, on a la même taille, Owen, à 1,80 m plus, c'est comme si 40 à 50 cm de notre taille n'était que le fait d'un traitement artificiel. et à partir du moment où l'on admet et je vous implore, je vous supplie de croire que ce que je dis n'est pas de la folie, c'est que vous allez regarder le futur de façon totalement différente. Et à l'occasion de mon dernier passage, qui était le premier, en fait, chez toi, j'ai été interpellé par pas mal de gens qui m'ont dit, bon, il est sympa le boomer, mais concernant les cryptos et machin, il n'y comprend rien. Et je remercie tous ceux qui m'ont attiré dans cette sphère et qui m'ont permis, justement, d'avoir un échange avec Owen. Owen, la patate chaude derrière Raphaël, cette lourde responsabilité d'apporter des lueurs d'espoir à la jeunesse. On va commencer par, si on peut se tutoyer, bien sûr, par toi. pourquoi les cryptos ? Qu'est-ce que c'est les cryptos ? Un sujet, quelques minutes d'introduction. Et qu'est-ce que ça peut apporter comme solution ? Qu'est-ce que ça peut apporter comme... Alors, les crypto-monnaies sont basées sur la technologie de la blockchain. Les crypto-monnaies sont des usages de la blockchain, tout comme les sites sont des usages d'Internet, par exemple. Le parallèle est très très bon et peut être pris sous de nombreux angles. Ce qui m'a réellement intéressé dans les crypto-monnaies au début, comme beaucoup de monde, c'est la spéculation. Au départ, j'en ai entendu parler quand il y a eu une surmédiatisation des crypto-monnaies et quand il y a surmédiatisation, c'est parce qu'il y a grosse valorisation ou grosse dépréciation des cours des crypto-monnaies. C'est cette surmédiatisation qui m'en a fait... Enfin, qui fait que les crypto-monnaies sont arrivées à mes oreilles que je me suis intéressé à ce que c'était. Moi, qui joue beaucoup aux jeux vidéo, qui suis dans l'univers du gaming, qui, quand j'étais encore plus jeune, jouais à toutes sortes de jeux vidéo, je me suis dit « Waouh ! » Il y a quelque chose d'intéressant et d'incroyable à avoir du coup cette monnaie purement numérique, virtuelle et découvrir comment ça fonctionne. Et j'ai lu... Pour le coup, je pense avoir eu le bon point d'accroche. Je me suis intéressé à Bitcoin, la plus grosse crypto-monnaie. Et je suis tombé sur comment fonctionne le Bitcoin. Comment ça marche ? Et naturellement, avant de mettre de l'argent dans quelque chose, j'ai voulu gratter la surface. Et pour le coup, je gratte encore la surface aujourd'hui. Parce que plus on prend conscience de cet écosystème, plus on se rend compte qu'il est vaste et qu'on ne sait rien. Mais j'ai compris assez rapidement une ligne fondamentale qui m'a choqué à l'époque. Parce que ce n'était pas possible pour moi, jeune homme qui était dans les jeux vidéo, qui avait compris qu'on pouvait avoir des valorisations numériques, donc quelque chose de virtuel, un logiciel, des points, une armure dans un jeu. On était prêt à payer pour ça, mais ça n'avait pas de rareté. C'est-à-dire qu'on pouvait le copier, le coller à l'infini. C'est un logiciel. Super beau tournant d'IBM qui passe du hardware au software pour toucher le monde entier. Et énormément d'entreprises, on était vraiment dans un tournant où le logiciel commençait à prendre d'autant plus d'importance que le hardware. et là, je découvre qu'on peut également avoir quelque chose de bel et bien virtuel, de bel et bien numérique et de pourtant totalement unique. Une certaine unicité, quelque chose d'inviolable et quelque chose que bien que ce soit uniquement sur Internet, ce soit cadré et on ne puisse pas tout simplement CTRL-C, CTRL-V, copier-coller à l'infini. Et là, à ce moment-là, ça a été un gros, gros, gros changement dans ma vie parce que j'ai ressenti quelque chose. J'avais l'impression d'avoir de l'or entre les mains. En tout cas, c'est le sentiment que ça créait chez moi. J'ai compris ensuite que c'était ce qu'on appelle le FOMO, Fear or Missing Out. C'est un peu plus loin que ça parce que c'est les fondamentaux. Et là, je me suis senti totalement dépassé par ce que je venais de découvrir. Et moi, qui aimais beaucoup les investissements sur Internet, les jeux, les points et tout ce qu'on pouvait faire dans cet univers-là, là, je me suis rendu compte que ça venait pas B, c'est le jeton Bitcoin que l'on s'échange. Bitcoin avec un grand B, c'est le nom de la blockchain Bitcoin. Déjà, ça donne vraiment envie aux débutants de s'y intéresser. C'est une base très simple pour démarrer dans cet écosystème. Et donc là, je me suis rendu compte de la puissance de la blockchain Bitcoin qui était non seulement un proof of concept puisque c'est la toute première qui a montré que c'était possible mais qui était également porteur de toutes ces valeurs, d'une certaine décentralisation, transparence et petit à petit, je me suis enfoncé dans cet écosystème et j'ai fait un constat très simple, c'est incroyable et ça permet de régler des problèmes qui jusqu'alors étaient connus mais qui n'avaient aucune solution. Il n'y avait aucun moyen technique et humain pour le moment tout du moins de régler ces problèmes. Et là, petit à petit, j'ai commencé à jouer parce que c'était un jeu pour moi de découvrir tout ça, de découvrir ces points, leur nature. Ce n'était pas un travail, ce n'était pas une recherche et je n'avais pas de recul sur le monde, la finance, les problèmes, l'économie. J'étais vraiment dans un waouh, il y a un truc phénoménal, d'une nature encore inconnue et là, je sens qu'il y a un potentiel. C'était quelle année ça ? Fin 2015, début 2016. La création du bitcoin, c'est quand déjà ? On est sur les premiers balbutiements, les premières discussions fin 2008, si je ne dis pas de bêtises, octobre, 11 octobre 2008. Il a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps et ensuite, la première fois que le protocole a fonctionné, il me semble que c'était 2009. J'en profite pour reprendre la parole. Si vous m'entendez bien, mettez-moi un petit message sur le chat. Si vous n'entendez pas bien, il ne faut pas hésiter de me dire, on a un câble qui frisote. Revenons à nos moutons. Alors, à l'heure actuelle, le marché des bitcoins, c'est 2500-3000 milliards. D'accord ? Là, je vais vous lire une question internet qui vient de me passer devant les yeux qui est très intéressante. Question, que pensent vos invités des 2% des utilisateurs bitcoin qui auraient la mainmise sur 95% des bitcoins existants, donc manipulation possible à outrance ? Quid des tweets d'Elyon Musk avec ses 64 millions d'abonnés qui manipulent, entre guillemets, également les cryptos et les actions par un simple tweet ? Alors, ça, c'est l'affirmation de la personne qui pose la question. On va attendre que l'enquête des autorités des marchés financiers rende leur conclusion, bien entendu. Raphaël ? Alors, le point de jonction sur lequel on va se retrouver est le suivant. Première partie, c'est la partie macro de cette situation de grande régression. La partie micro, et c'est celle qui m'intéresse professionnellement, c'est que, pour la faire le plus court possible, aujourd'hui, depuis maintenant 20-30 ans, je n'ai plus les fournisseurs de capitaux en adéquation avec le monde de l'entreprise, « traditionnelle ». Ils ne financent plus, ils ne veulent que du rendement ? Alors, c'est que, il y a un diktat qui vient d'un article, je me souviens de la date, généralement, je n'ai pas la mémoire des dates, mais c'était le jour de la mort de mon père, le 13 septembre 1970. Et à son âme. Oui. et Milton Friedman a publié dans le New York Times un article au moment où General Motors était dans un débat entre ses actionnaires et la société civile, la société politique d'une manière générale, sur, est-ce que l'objet social d'une entreprise peut intégrer ce qu'elle a été depuis, je dirais, depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire avoir non seulement l'obligation de rendre du profit à ses actionnaires, mais également d'avoir une vocation au-delà de cela. Et là, Friedman a tranché dans le vif en disant non, 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 non. Le seul et unique objet d'une entreprise, c'est de dégager le maximum de profit. Alors, je suis un capitaliste, j'accompagne des capitalistes et surtout, je constate que dans toutes les sociétés humaines, s'il n'y a pas un surplus, qu'on appelle le profit, la société meurt. Donc, de toute façon, il n'y a pas de débat, il faut qu'il y ait du profit. Mais là où je considère que ce maximum est assassin, c'est que si je veux chercher le maximum d'une entreprise, je vais le faire au détriment de ses fournisseurs, je vais le faire au détriment de ses employés, je vais le faire au détriment de ses clients, je vais être en mesure de presser le fruit le plus possible uniquement dans le but de générer le maximum de profit. Et à partir de ce moment-là, je constate que le capitalisme dit financier s'est organisé depuis 40 ans de sorte que les canaux de distribution de cette épargne fléchés vers les entreprises avaient des exigences qui certes étaient parfaitement compatibles avec, on va dire dans ma carrière, le tiers ou le quart de mes clients qui sont des entreprises très innovantes, très agiles, très flexibles, très bien. Mais pour tous les autres de l'économie traditionnelle, dans l'agro, les services généraux et autres, je suis en inadéquation entre les fournisseurs de capitaux et mes entrepreneurs. Toi, tu ne pressures pas tes entrepreneurs. Mais, ce n'est pas ça, c'est que, je pense à l'un d'eux qui me regarde peut-être ce soir, il emploie 1400 personnes en France, il a 6 usines, il est dans la transformation de la métallerie, il est absolument impossible, alors qu'il a robotisé le maximum, etc., il lui est absolument impossible de servir plus de 4 à 5% du capital investi. Et comme la dette qu'il lève, elle est pour acheter des machines ou des établissements, voilà, il ne peut pas d'EP artificiellement, comme j'ai essayé de le démontrer au niveau du PIB, il ne peut pas d'EP sa performance. et c'est là où je découvre qu'une des aspirations de la technologie blockchain dont Owen vient de nous parler, en fait, il y avait deux éléments, il y avait un élément de décentralisation et un élément d'être une source potentiellement de financement alternatif. et c'est là où, depuis le mois de mai-juin, donc c'est tout récent, depuis six mois, je suis plongé dans ces aventures en accompagnant d'ailleurs un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont en train d'essayer de cristalliser autour de la blockchain et des cryptos des projets concrets et que je vais justement utiliser, enfin, c'est ce que j'espère, à l'égard des entreprises traditionnelles. Je vois déjà plein d'obstacles dont on parlera peut-être, mais mon espérance par rapport à cet univers que j'ai découvert qui est le tien, c'est de dire, puisque le système tel qu'il a été conçu depuis 40 ans n'est plus en adéquation avec mon fonds de commerce, comment puis-je arriver à adresser les besoins de ce fonds de commerce ? Owen, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ou tu veux que je t'envoie des questions ? Alors, on peut partir sur des questions. C'est vrai qu'à un moment on va échanger sur tout ça et moi c'est ce qui m'avait marqué quand j'ai regardé ton, du coup, ton thinker view. Du coup, on s'est appelé pour la première fois hier et moi c'est vrai que le moment où le bitcoin est un biais de monopoli, Vous ne m'avez pas dit que vous vous étiez appelé hier. Mais on l'a dit juste avant, c'est de ça que je connaissais déjà. Oui, mais je le dis. On s'est parlé 5 minutes et pour être totalement franc, thinker view, c'était quelque chose pour moi. Et du coup, naturellement, moi je me suis penché sur le thinker view que Raphaël avait déjà fait et là, une grosse découverte de beaucoup de choses durant toute la vidéo mais à la fin, on a enchaîné 4 questions sur les crypto-monnaies, un billet de monopoli, ça ne vaut rien, c'est basé sur du vent, que des choses qui sont fausses et puis jusqu'à la fameuse prise de parole de Christine Lagarde, le bitcoin n'est pas une monnaie. Waouh ! On avait des choses à se dire. Et c'est ça qui fait que ça m'a vraiment donné beaucoup de curiosité et je voulais construire sur ce débat parce que là où je pensais qu'il y aurait eu un mauvais fond, j'ai vu une vraie volonté de faire un constat et de dire ok, maintenant on pousse tout, qu'est-ce qu'il existe ? Qu'est-ce que l'on peut faire ? Et surtout, pas de fausses promesses parce que le bitcoin n'est pas non plus arrivé avec toutes les promesses du monde et il n'est pas là pour soigner tous les maux du monde non plus. En attendant, il est en train de construire et de proposer des outils qui seront peut-être un jour. D'ailleurs, j'aime bien le dire, les meilleurs usages de bitcoin et des fondements qu'il porte n'ont peut-être même pas encore été pensés. Et donc, à un moment, il faut des gens qui veulent think about it. Des opératifs. Et il faut naturellement des gens de la finance traditionnelle qui décident de faire ce point de pivot. Et je pensais vraiment qu'aujourd'hui, ce ne serait pas du tout un point de pivot et ce serait un vrai conflit basé sur un sujet et je n'avais pas du tout vu venir le fait que, et ça ne m'étonne finalement que moyennement, parce que quand on dit quelque chose de factuellement faux et qu'on s'en rend compte, il y a deux moyens. Soit on se braque et non, soit on creuse, on comprend, on avance et je ne suis que moyennement surpris après avoir vu les deux heures de prise de parole que vous avez déjà faites sur cette chaîne. Et c'est là que je me suis dit, en réalité, est-ce qu'on va débattre ou est-ce que je vais apprendre quelque chose ? Et je pense que c'est un mélange des deux en fait. Et c'est ça qui m'intéressait énormément. Donc ça peut être des questions, on peut tout de suite rebondir. Alors, pardon, je te confie. Je vous laisse gérer. Oui. D'accord. En fait, je pense que l'intérêt pour les internautes ce soir, il est multiple, mais il y en a deux principaux. Le premier, j'insiste lourdement, c'est que quand vous voyez tous les candidats à l'élection présidentielle qui vous parlent croissance, dans... chaque fois que mon cortex percute ce mot de croissance, je le traduis instantanément en régression. Qu'est-ce que tu es en train de me promettre dans la mesure où, depuis 40 ans et il n'y a pas... on ne peut pas envisager que ce soit réversible, il n'y a pas d'autre croissance qu'une croissance démesurée de l'endettement. Juste un chiffre, juste un chiffre. Si la croissance des 40 dernières années en France, même chose dans les autres pays occidentaux, avait été sincèrement la même que celle d'avant, celle que je qualifiais de bio, OK ? En gros, la richesse nationale aurait doublé en 40 ans. OK ? Je vous ai dit, en fait, elle n'a pas doublé, elle a régressé de 25%. Au même moment, la dette publique a été multipliée par 10 et la dette globale a été multipliée par 4. Donc, pour n'obtenir qu'un doublement de la production de biens et de services qui est la vraie richesse, il a fallu s'endetter 4 fois plus. Bien. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est, et je peux sincèrement vous dire que dans l'univers que je représente, je le disais en préambule avant qu'on ne soit à l'antenne, il n'y a pas dans ma communauté de gens qui soient dans le niveau de conscience que j'ai découverte d'un monde où vous me considérez comme étant déjà du passé. Et c'est là où je trouve ma position de ce soir absolument extraordinaire. C'est que je fais figure effectivement de papy boomer mais vous m'avez accueilli et je pense au Jérémy, au Stéphanie, au Élie, etc., qui me regardent ce soir et qui m'emmènent dans leur projet blockchain. OK ? Et de l'autre côté, des gens qui considèrent, c'est-à-dire mon univers professionnel, qui considèrent que pour le moment, c'est une bande de nanars d'anarchistes dans le bon sens du terme. Oui, mais comme je te l'avais dit la première fois où je suis passé, le fait que mon père soit passé par l'anarchie en Catalogne qui avait failli être un succès si elle n'avait pas été cassée par le Parti communiste à l'époque, il lui restait, même si c'était un grand scientifique et un petit patron, il lui restait ce réflexe de toujours envisager l'autre. L'autre. Ça, c'est les vrais anarchistes. C'est les vrais anarchistes. D'accord ? Ce sont ceux qui ne sont pas dans un militantisme dogmatique en disant « Ouais, c'est un riche, c'est un machin ». Non. Écoutons l'autre. Or, moi, je me dis aujourd'hui, et là, je vous exprime par contre une véritable angoisse par rapport à tous les jeunes qui m'entourent, c'est si nos gouvernants ne réalisent pas la situation dans laquelle nous nous trouvons réellement, j'espère qu'ils le réalisent. J'espère, mais j'en suis pas certain. Je peux me faire l'avocat du diable une seule seconde ? Bon, alors, l'avocat du diable concernant la dette. Là, tu connais la ritournelle de « Oui, mais c'est l'investissement long terme, vous comprenez, c'est les voies ferrées, les aéroports, les trucs à long terme, c'est normal, il faut faire ça. » Premier avocat du diable. Deuxième avocat du diable. Quand tu parles de nos partis politiques, est-ce qu'on va éviter les partis politiques parce que la majeure partie du temps, ils brassent de la fumée, ils sculptent de l'air chaud et quand on les prend en détail, les yeux dans les yeux sur des sujets techniques comme l'énergie, la production nucléaire, l'acheminement d'énergie, l'hydrogène et en fait, les fondamentaux de soutenabilité d'une société occidentale, on les voit et ils partent en morceaux. Quand ils n'essayent pas de prendre le contrôle de la dialectique quand ils sont au public, en vous évacuant d'un revers de la main, comme quoi, c'est trop technique. Donc, éclusons les partis politiques. Parlons de nos institutions, de nos fonctionnaires, de nos cellules de prospective qui, depuis 40 ans, se payent avec nos impôts pour faire de la prospective qui finit en général dans une poubelle ou dans un coin de bureau. Et pour revenir aux leaders de partis politiques qui accèdent à la place de pouvoir, ces gens-là, ils n'ont aucun intérêt à vous dire que demain, on va se faire démonter par une crise énergétique, on va se faire démonter par une crise de matériaux, de matières premières, parce que ça ne fait pas voter. Alors, pourquoi Macron réengage le programme thermonucléaire français ? Pour avoir discuté pendant des heures et des heures avec Bernard Heisenberg, le fondateur du programme thermonucléaire français, conseiller des plus grands, on sait pourquoi on réengage le nucléaire. Parce que toute croissance est basée sur de la consommation énergétique. Et c'est pour ça que je vais pouvoir enchaîner avec Owen concernant la soutenabilité énergétique des coins. C'est intéressant. Mais ton raisonnement est très concret. Continue. Attends, je voudrais juste rebondir sur le mot de thermodynamique. en réalité, c'est le point d'inflexion de ce progrès. On est passé de ce rêve d'éternité d'un âge, le progrès et la croissance, etc. En fait, on était... Et il y a un garçon qui s'appelle Canguilhem qui a écrit dans les années 80... Comment ça s'appelle ? C-A-N-G-U-I-L-H-E-M. Et il a fait un article sur les déconvenus du progrès. Je ne me souvenais plus exactement du titre, mais... Ou la désillusion du progrès. Enfin, quelque chose comme ça. Et en fait, il fait référence, justement, au fait que dans l'esprit des lumières qui animent l'essentiel de nos sociétés, mais justement, la lumière, elle donnait un sentiment d'éternité, de perpétuité. Or, en réalité, ce sont les deux ou trois grands principes de la thermodynamique qui sont à l'origine de notre inflexion. C'est que le rendement humain et économique de la machine que nous connaissons est devenu négatif. Le rendement a été positif pendant 200 ans, il est devenu négatif. Donc, merci d'évoquer ce terme de thermodynamique parce qu'en réalité, il est une des explications, et il y en a plein d'autres, il est une des explications de cette bascule. Je reviens simplement avant de te passer la parole. Merci. Non, mais sur le problème crypto. Ou la solution. Ou la solution. En fait, d'abord, il n'y a pas de solution miracle. Donc, je considère que tous les partis politiques aujourd'hui sont des populistes dans la mesure où ils continuent de présenter la recherche de cette croissance économique comme étant la solution. En droit, on appelle ça un dol. Ou une cavalerie. Ou une cavalerie. Or, le problème, c'est que quand on est conscient, comme je le suis parce que ça fait 20 ans que je me questionne et ça fait 8 ans que j'ai pu accoucher de mon bouquin qui analyse ça, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait ? Un, sortons du déni. Et je veux dire que c'est très difficile. Le déni, c'est une position... Si quelqu'un me disait, je suis certain que ce n'est pas le cas, mais que la femme de ma vie était en train de me tromper... Mais si simple de ne rien faire. Non, et puis quelque part, c'est tout à fait désagréable, enfin je veux dire. Donc, accepter... Et je pense à notre... Je pourrais penser un peu au bonheur de ta femme quand même. Écoute, je m'en occupe. J'espère, j'espère m'en occuper. Il est pour moi. Mais, le problème, c'est comment se présenter devant le peuple et j'avais pensé qu'un homme comme Emmanuel Macron, il a tout ce mec. Il a tout. C'est parce que tu ne le connais pas assez, c'est pour ça. Non, non, mais attends, ce que je veux dire, il est beau, il est hypermnésique, il connaît tous les... mais hypermnésique, il faut arrêter les conneries. Non, mais hypermnésique, moi je suis hypermnésique, c'est un cauchemar. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, il avait les outils puisqu'il veut rester dans l'histoire, mais imagine un seul instant qu'au lieu de nous dire j'ai tout fait bien, nan, nan, avec l'air le plus solennel possible, ils nous disent, écoutez, j'ai vraiment réfléchi à la situation, nous sommes effectivement confrontés à quelque chose qui me dépasse, qui nous dépasse, c'est que nous avons cru perpétuer un progrès éternel, il ne l'est pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et plutôt que de faire un grenelle de la santé, des flics, des machins... Un numéro vert pour le Covid, un numéro vert. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire... Je suis content d'avoir voté pour lui après toutes les merdes qu'il nous a pondues. Ah, ben parce que je n'avais pas le choix. Votre blanc. Ouais, mais je veux dire, moi, je suis vraiment inquiet si... Ce ne sont pas les idées d'extrême droite en elles-mêmes dont certaines sont abjectes pour moi, mais ce n'est pas ça. Beaucoup, beaucoup. Bon, ok, on ne va pas... Je ne sais pas où on met le curseur si c'est à 30 ou à 70%. Mais ce que je veux dire pour ça... Non, parce que la défense de la nation, ce n'est pas con, je veux dire. Normalement, tout le monde devrait avoir ce sujet-là. Mais tout le monde devrait l'avoir. Bien. Mais aujourd'hui, les vrais enjeux, c'est le constat. Et à partir de ce constat, là, il y a par contre un techno-optimisme, et c'est là-dessus où j'aimerais qu'on échange, qui, lui, considère, et je me souviens d'avoir croisé Alain Madelin dans les allées du pouvoir et de la finance, et qui, je lui dis, ah ben tiens, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites ici ? Il dit, je vais faire une petite conférence à des financiers, etc. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous allez dire ? Ça, c'était il y a 5-6 ans. Ah ben, je lui dis, on est au pied d'un Everest de révolution technologique. Et je lui pose la question, parce que vous pensez que cet Everest va contribuer à de la croissance. Il va dire, mais c'est une évidence. Et c'est là, c'est là le point. C'est-à-dire que toi, tu représentes effectivement la techno, mais que cette techno a été captée pour donner un message d'espérance aux communautés que nous sommes. Je ne suis pas sûr. Je pense que le Bitcoin était là pour montrer que c'était possible. C'est un proof of concept à la base. Pour moi, c'était de montrer que c'était possible de faire quelque chose. Alors, tout le monde est encore en train de débattre là-dessus, sachant que son fondateur lui-même n'a pas clairement dit pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il y a des pistes parce qu'il a lui-même laissé des messages à droite à gauche dans la création de Bitcoin. mais ce qu'il a surtout montré, ce qu'il fallait démontrer, c'est que c'était possible. Et ce n'est pour moi... En fait, c'est incroyable parce qu'on a été... Pour moi, on n'a jamais été aussi loin technologiquement et pourtant, on n'a jamais emmené autant de valeurs humaines profondes dans une technologie. C'est ce qui m'a touché au départ et c'est ce qui m'a surtout touché quand j'ai commencé à le comprendre en creusant. J'ai une petite question. Pas sur quel est le constat, qu'est-ce qu'il doit faire pour... C'est vrai que je n'ai pas tout ce recul. Analyser la politique, analyser la finance qui était censée être au service de l'économie, la représenter. La politique qui, pour moi, a toujours été expliquée comme on est censé représenter des personnes qui ont des vrais problèmes. La politique sert à ça, représenter des problèmes et trouver des solutions. Maintenant, c'est devenu un métier. On doit éduquer pour devenir politicien. Il y a des gens qui n'ont jamais pratiqué sur le terrain et qui disent comment on doit cadrer. Je découvre tout ça, la profondeur de cette situation, de cette complexité et du fait qu'on est tout petit, que ça va très très vite, qu'il y a des gens qui ne veulent rien voir, un déni, qu'il y a d'autres personnes qui n'ont que des solutions et cette solution était de s'opposer. Je me rends compte également que malheureusement quand on se rend compte qu'il y a une inégalité, c'est malheureusement très souvent des extrêmes qui viennent essayer de rééquilibrer un peu le débat et j'en arrive à un moment où je comprends que la vie, c'est pas un, c'est pas zéro non plus. C'est un curseur. On se retrouve dans quelque chose où on doit jouer avec ce curseur et je pense qu'arrêter de jouer avec ce curseur est une erreur. Ça, c'est le constat que j'ai de mon jeune, très très jeune œil du coup et du haut de mes 24 ans. Non, mais ça, ça ne marche pas ici. C'est-à-dire que 24 ans, c'est le même âge que Raphaël, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de privilège de l'âge ici. Parfait. Donc ne tombe pas dans le misérabilisme de l'âge. Donc ne te cache pas derrière l'âge. Parfait. Parce que nous, on a des padawans qui ont ton âge et c'est des bruts. Donc ne commence pas à te faire écraser par les boomers en justifiant ton âge. Je n'ai pas prévu de me faire écraser. Non, non. Non, pas du tout. Je ne pense pas. Et même chose pour Raphaël. Mais du coup... Ah, mais moi, je suis... Ouvre tes bras un petit peu. C'est cette ouverture physique. Ah, non, non. Non, non, non. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, je suis comme sur un tarmac d'avion. Owen, continue. Raphaël, qu'est-ce qu'une monnaie ? En quelques mots. Qu'est-ce qu'une monnaie, Raphaël ? Le bitcoin n'est pas une monnaie. Le bitcoin, c'est un billet de monopoli. Raphaël, qu'est-ce qu'une monnaie ? Qu'est-ce que l'on m'a appris à l'école ? Alors, je vais répondre. Moi, je pourrais répondre après ou pas ? Non, non, non. Parce qu'en fait, j'ai besoin de cette base pour en arriver à une... Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on a posé cette première base et ce premier constat financier. Moi, j'ai une base à poser, elle n'est pas encore présente. Alors, tu l'as très clairement dit. Aristote aussi. Attends. Avec la solennité de mon âge, de ma séniorité. Ça, ça ne marche pas non plus. Si, 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 ça marche, ça marche, ça marche. Alors, je confirme que le bitcoin, c'est avant tout une blockchain. Je suis aujourd'hui certain, contrairement à ce que j'ai dit le 4 mars devant ces caméras, que la blockchain sera, et on ne va même pas s'en rendre compte, sera dans les 10, 15 ans qui viennent aussi banale que l'Internet. OK ? Bien. Mais ça, mais à coup le pain, c'est carré. Non, non, mais... Je n'en attendais pas vraiment moins du personnage. Non, non, mais... Mais, mais qu'est-ce qu'une monnaie ? Attends, attends, attends. J'y viens. J'ai parfaitement compris que pour que ces blockchains soient vivantes, actives, répondent à leur mission, qu'effectivement, il y avait une rémunération en bons points. Quand j'étais à l'école, j'avais des bons points. Et avec 10 bons points, j'avais une image, et avec 10 images, j'avais un satisfait-ci. D'ailleurs, c'est un scandale éducatif de faire des bons points. Attends, tu l'appelles aujourd'hui un jeton, un coin, un token. Très bien. Une monnaie. Alors, que dans la communauté qui utilise cette blockchain, et plus la communauté est large, plus ce jeton prend de la valeur. Claire. Vraie aussi sur sa valorisation. Mais ce n'est pas ma question. Attends. Maintenant, une monnaie, c'est trois choses. Ah. C'est un outil d'échange, c'est une réserve de valeur, et c'est l'émanation d'une souveraineté. Oula, Oula, attention. Je sais. Il a mis des trucs sur la table. Ah oui, parce qu'Aristote, en tout cas, n'avait pas les mêmes mots. D'accord. Quel mot ? Un étalon de valeur. Alors, le bitcoin est l'étalon des crypto-monnaies. Le bitcoin est un instrument d'échange, de communication financière. Malgré tout... Le bitcoin répond à toutes les fonctions qui ont été préalablement citées, sauf cette dernière. Top, top, top. Malgré... On arrive sur l'état régalien. Bien sûr. Attends, attends. Alors, malgré tout le respect que j'ai pour Aristote, l'étalon n'est pas la monnaie. L'étalon n'est pas la monnaie. La monnaie est un outil d'échange, c'est une réserve de valeurs et c'est l'émanation d'une souveraineté. Est-ce que je peux mettre un peu de sel dans votre plat, là ? Oui, oui. Salon, salon. La monnaie, c'est de la calorie stockée. OK ? L'or, l'or, c'est de la calorie stockée. Si tu fais référence... À l'exploitation. Oui. Donc, aller chercher de l'or, au départ, quand on était à quatre pattes et à se battre avec des coups de bâton, ça demandait du temps. Donc, du temps, c'est de l'argent. Et donc, en gros, c'est de la calorie pour aller chercher l'or. Et donc, la calorie se stocke dans l'or. Parce que les gens savent que c'est difficile pour aller chercher l'or. La crypto-monnaie, plus les gens minent, plus c'est difficile. Plus il faut de la calorie énergétique pour sortir du bitcoin. On est d'accord, Owen ? Tout à fait. Bon, je vous laisse continuer. Allez-y. Alors, alors déjà... Attends, attends, mais il faut qu'on soit bien d'accord que le père Aristote, là, il se goure. Il se goure dans la mesure où cet outil, qui est échange, stockage de valeur, ou l'émanation, il a toujours un étalon. Et que l'étalon du bitcoin, c'est la techno. C'est la blockchain. C'est la robustesse de la blockchain. Et là, je rends grâce à Jérémy, dont je suis sûr qu'il est là, qui a un projet fantastique qui s'appelle Rétrib, de paiement, justement, avec une vocation, une vocation, on va dire, presque sociale, OK ? Et qui me fait l'honneur de me demander de réfléchir à une éthique financière sur ces problématiques, etc. Et effectivement, le point, c'est un point d'étalon. Or, l'étalon ne fait pas la monnaie. et c'est de ce point de vue-là que je dis, je peux comprendre que dans la communauté bitcoin, que ce soit les mineurs, pas les mineurs, etc., et donner une valeur avec un marché de l'offre et de la demande, très clair. Bon, Christine Lagarde, en fait, elle se protège. C'est un postulat. Ce n'est plus une position, ce n'est plus... Et puis, elle est bien trop intelligente, elle a beaucoup trop de recul pour croire tout ce qu'elle dit. Et là, on a abordé que le bitcoin n'est pas une monnaie puisqu'elle en a sorti quelques-unes qui peuvent être mises en cause. Absolument. Mais donc, un actif peut être une monnaie. Donc, dès lors que, dès lors qu'elle dit que le bitcoin est un actif, en fait, cet actif peut devenir un outil d'échange, de stockage de valeurs et exprimer la souveraineté d'une blockchain qui se veut par nature décentralisée. Apporter plus de confiance qu'un acteur centralisé. C'est sûr que sur la définition de la monnaie, si on a cette souveraineté, tout va dépendre de qui on est derrière, en fait. La souveraineté, c'est le lien de confiance. Et ce lien de confiance trop longtemps abusé fait que, maintenant, il y a un moyen de se référer à un algorithme algorithme qui ne prend plus en compte la couleur de peau, le sexe, la situation géographique, les idées politiques, la culture. Algorithme qui considère toute personne sur cette planète comme un être et lui donnant les mêmes droits et lui offrant les mêmes services. En parallèle de ça, sur un socle technologique, robuste à souhait, antifragile, qui, plus il perdure dans le temps, plus il est solide. Plus on va aller le challenger, plus on va aller le tester, plus il va faire de l'incrémentation empirique. Il va s'endurcir. Il va s'endurcir. La façon dont l'être humain a progressé jusqu'à présent, d'ailleurs, l'évolution. Et on en est arrivé à une situation où l'uptime de Bitcoin, donc son temps de fonctionnement, sur un an, en pourcentage, est supérieur à celui de Google. C'est une boule de neige lancée en haut d'une montagne en 2008. et pourtant, au niveau technologique, il y a d'autres crypto-monnaies, il y a d'autres solutions, moins coûteuses, plus rapides, mais Bitcoin est un mur en béton armé. Bitcoin a été fondé sur bien plus qu'une technologie. Il a été fondé sur des idées profondes et un besoin. Un besoin pour certaines personnes qui se voient fermer la porte de la centralisation et je n'ai rien contre. On peut avoir confiance en sa banque. On peut avoir confiance en certaines entreprises. On peut avoir confiance en ses prestataires. Par contre, on ne doit pas nous obliger à passer par des acteurs centralisés, sans solution BIS, sans autre porte ouverte. Bitcoin ne vous fermera jamais la porte. Et ça, c'est incroyable. Et ça, ça offre beaucoup, beaucoup de visibilité. Et là où c'était le premier message envoyé par Bitcoin, on en a décliné des outils, des usages et des créations plus folles les unes que les autres pour répondre à des problèmes existants et peut-être même des problèmes qui n'existent pas encore. Moi, ce qui me gêne profondément, c'est que j'ai l'impression qu'on attend de la décentralisation deux choses. Déjà, pour beaucoup de gens qu'elle tue la centralisation, je ne suis pas d'accord. Il faut arrêter de penser que quelque chose de nouveau se doit de tuer ce qu'il y avait avant. C'est une évolution. On va faire un constat. On va enlever certaines choses inutiles qui existaient avant. On va créer certaines choses utiles avec cette nouvelle technologie et on va en faire une hybridation utile en essayant d'utiliser les avantages des deux technologies. 1 plus 1 égale 2 et pas 1 doit tuer 1 pour qu'il ne reste qu'un à la fin. Je ne pense pas comme ça. C'est le postulat de certains même dans la blockchain et dans les crypto-monnaies. La deuxième chose, c'est que ce soit toujours ouvert parce qu'encore une fois, on dit blockchain mais je vais reprendre le parallèle de tout à l'heure, on dit internet. On peut faire tout et n'importe quoi avec internet. C'est-à-dire qu'il y a des blockchains comme Bitcoin, public, porteuse de valeur. Il y a d'autres blockchains qui s'apparentent plus à des monnaies numériques qui sont là pour avoir des avantages technologiques mais qui n'ont pas ce but profond d'envoyer ce message humain. Et il y en a d'autres qui sont d'ailleurs très utiles mais sans porter toutes ces valeurs. Moi, la question que j'ai envie de poser à la finance traditionnelle ou du moins à cette finance que je suis encore en train de découvrir, c'est factuellement quelle a été l'action, quelle est l'action mécanique, mathématique qui vient biaiser ce système ? Et là, j'aurai la base pour pouvoir apporter ma réponse. Je pense si je ne me trompe pas et que j'ai bien ciblé. Quelle est l'action ? Une, une, pas... J'ai besoin d'une action et pas d'un concept sinon je ne peux... Non, 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 non. Voilà. L'action. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Ce qui s'est passé, c'est que, historiquement, l'économie était au service de l'homme et que la finance était au service de l'économie. Bien. on en fait d'ailleurs la déclaration d'une fondation que l'on souhaite créer avec pas mal de tes copains au sens de cette communauté en se disant qu'il y a peut-être justement moyen de mettre un peu plus d'éthique dans la finance dans... c'est de dire puisqu'il y a justement un contrôle des uns sur les autres et comme il l'a dit et comme je l'ai découvert hier une phrase de la part d'un de tes camarades de jeu c'est la loi c'est le code 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 is law ce qui veut dire que et quand j'ai découvert ça là je me suis retrouvé devant un gouffre de perplexité dans la mesure où la loi était avec ses yeux bordés son glaive et sa balance était quelque chose qui était qui était hors hors de l'humanité hors du monde hors de la matérialité donc le fait d'encapsuler la loi et le code c'est pas hors de l'humanité la loi c'est ça le problème c'est le reliquat entre la loi et la justice elle était pas totalement impartiale ou alors dans certains moments selon certains angles de vue et circonstances l'algorithme lui est impartial attends j'ai pas fini ma réponse l'algorithme est impartial en tant qu'on discute pour atta de sa constitution le le donc pendant des millénaires et y compris pendant cette période glorieuse où le progrès de de Victor Hugo puisque je l'ai cité a été une réalité la finance était au service de l'économie qui était elle-même au service de l'homme aujourd'hui depuis 40 ans dans ce processus de grande régression l'homme est au service de l'économie qui est elle-même exclusivement au service de la finance Owen je peux prendre la parole tu vois le point je pense que j'ai répondu on en est là c'est ça mais je voulais savoir quel est cet abus financièrement qu'est-ce qui est fait qu'est-ce qui vient biaiser cette économie c'est simplement factuellement c'est simplement que au lieu normalement la finance c'est le circuit sanguin d'un corps normalement qu'est-ce qu'on faisait pour dynamiser ce corps comment est-ce qu'on y allait comment la finance allait aider l'économie à l'époque où c'était ça ah mais parce qu'elle répondait aux besoins économiques qui répondait aux besoins humains d'accord un exemple factuel comment un besoin factuel je voulais créer des boulangeries industrielles dans le dans en Bourgogne j'avais besoin de finances pour créer des fours des pétrins etc et la finance mettait en relation de l'épargne des autorités pour mettre à la disposition les moyens économiques les moyens financiers de réaliser sa mission économique ça c'était ça ça s'a développé ça c'était bio c'était bio juste un chiffre juste un chiffre pour c'était bio juste un chiffre qui est qui illustre la folie dans laquelle nous sommes le 10 novembre dernier c'est-à-dire hier la planète entière a produit entre 200 et 250 milliards de dollars de biens et de services dans la même journée d'hier de combien ont été les échanges financiers il n'y a aucun chiffre là-dessus mais moi les échanges financiers des différentes places boursières l'évolu non 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 tous les échanges financiers les places financières sur les matières premières sur les options sur tous les flux financiers de la journée d'hier mais beaucoup plus oui mais dans quelle proportion c'est expo enfin c'est terrible il faut donner ses sources quand même c'est 50 fois plus c'est 10 000 milliards hier ok donc ça veut dire quoi ça veut dire que plutôt que de chercher à construire des ponts des machins des médocs pour ceux qui souffrent des aliments des chaussures des ascenseurs des contrats d'assurance etc il y a aujourd'hui une finance qui de surcroît s'est fortement mathématisée oui donc elle séduit les esprits qui sont capables de réfléchir de façon conceptuelle ok et vous avez aujourd'hui un univers dont moi je représente une toute petite partie puisque je n'ai jamais fait de trading de ma vie etc moi j'accompagne des entrepreneurs pour trouver des solutions au financement de leurs exploitations du concret du concret qui donne à manger aux gens et qui paye les cotisations et nous fournissons des outils de la même façon dans la crypto-monnaie c'est la même et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure je suis convaincu que la blockchain va rentrer dedans après se pose le problème est-ce que cela va permettre ou non de réduire l'importance de la finance c'est le point où je veux aller mais j'y suis même pas encore parce que du coup on a eu un point factuel sur comment la finance servait proprement et de façon bio l'économie on veut un exemple de comment la finance dessert l'économie et donc l'homme aujourd'hui un exemple très simple factuel un exemple très simple c'est que le même industriel mon cher Patrick si vous me regardez si tu me regardes ce soir qui a N usines 1500 employés etc dans la tôlerie il ne peut pas dégager les 12 à 15% que la finance exige de lui alors qu'est-ce qu'il fait il s'endette de façon disproportionnée parce que c'est pas cher de s'endetter en plus c'est pas cher c'est même gratuit on peut gagner de l'argent en s'endetter oui mais ça c'est totalement artificiel voilà c'est la façon dont la finance aujourd'hui n'est nature tout ce qui a été bio tout ce qui a été sain et tout ce qui a été posé absolument mais dans des proportions et c'est là mon angoisse mais quand je dis mon angoisse c'est que réellement elle me prend le plexus c'est de dire moi qui suis dans le comment dirais-je dans le le noyau dans le réacteur étant donné que je suis dans le réacteur je vois et quand je dis à des gens qui rêvent d'un fond souverain on en a un en France ça s'appelle la BPI et bien la BPI me dit ah non 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 ta société de deux choses l'une soit elle se délocalise c'est pas ce qu'ils me disent mais c'est la traduction de ce qu'ils me disent qu'on fait que tu en fais enfin que j'en fais moi ça engage moi mais ça engage mon copain Patrick parce que effectivement à partir du moment où ils me disent ah oui mais si on investit en fonds propres à hauteur de 6 ou 8% ce qui serait déjà énorme on va dire 6 Bruxelles va nous tomber dessus parce que ce ne sont pas etc etc bon donc on est on est dans un on est dans un écosystème et c'est là où il m'inquiète c'est que l'on oublie qu'à la base de tous les écosystèmes c'est les hommes nous sommes 5 sur ce plateau 7 il y en a 2 derrière et il y en a 2 derrière donc nous sommes 7 dans cette sphère nous sommes des êtres humains et nous devons rendre des comptes à tous nos partenaires c'est sur cette base que je vais en arriver à un premier élément de réflexion je n'ai même pas envie de dire réponse parce qu'il y en a des réflexions à avoir mais très clairement en fait et c'est comme ça que c'est vu par le très jeune oeil du monde de la crypto-monnaie il parle gentiment aux vieux d'accord le très jeune oeil parce que c'est une technologie qui a 13 ans on n'est même plus là dans ma tête je suis plus jeune que lui mais ça c'est un autre point ça reste à prouver si 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 la communauté crypto dirait qu'il y a un des gros problèmes c'est ça s'apparente plus ou moins à la dette de près ou de loin déjà la dette je n'ai pas l'impression et encore une fois je le découvre que la dette soit tout le temps négative ou tout le temps positive il y a également différentes façons et c'est également ce qu'on va en faire si c'est pour qu'elle soit captée finalement très rapidement par un entonnoir qui a été placé ici par des esprits capables de conceptualiser la finance qui viennent absorber un système déjà bien rodé et que ça nous arrange bien qu'on envoie du sable en haut de l'entonnoir car on sait où il termine on en arrive dans la même chose le sable c'est les injections de liquidités c'est ça le sable c'est les injections de liquidités encore une fois comment cette liquidité injectée comment est-ce qu'elle est créée j'ai vu passer un truc sur Twitter liquidité basée sur de la dette c'est ça liquidité basée sur de la dette et injectée encore et encore et c'est pas enfin c'est l'un des problèmes on ne peut pas résumer le problème à ça j'ai vu passer un truc sur Twitter fou et très intéressant et même très drôle c'est deux personnes qui discutent et il y en a une qui dit mais ta crypto-monnaie elle ne vaut rien et il dit mais pourquoi elle ne vaut rien ma crypto-monnaie il fait parce que la supply le nombre de crypto-monnaies émises peut être modifié quand on veut quelqu'un peut faire de l'émission ta crypto-monnaie ex nihilo rajouter un chiffre il peut et puis il dit mais non tu dis des bêtises en fait c'est créé intelligemment au prorata d'une règle intelligente il fait oui mais ce n'est pas capé et donc 50% ou 40% de la crypto-monnaie de ta propre crypto-monnaie a été créée dans les derniers mois viens pas me dire que c'est sérieux viens pas me dire que c'est stable viens pas me dire que c'est l'économie réelle de l'usage réel de ta blockchain qui a demandé cette émission c'est pas une crypto-monnaie ça c'est le dollar américain 40% d'émission de la supply sur moins de 6 mois c'est le dollar américain voilà alors naturellement on ne peut pas résumer une émission monétaire à l'inflation tout de suite mais 40% de la supply voilà le premier élément de réponse de bitcoin beaucoup de gens parlent de sa décentralisation et ils ont raison son socle technologique incroyable il y a énormément de choses merveilleuses à dire sur le bitcoin mais on pourrait le résumer en une seule phrase si on m'obligeait quelques caractères il n'y en aura que 21 millions alors c'est un premier élément de réponse Owen je rebondis parce que je considère qu'aujourd'hui intrinsèquement le dollar ne vaut rien ah ça fait déjà un point le dollar ne vaut rien ça je ne suis pas d'accord top top attends intrinsèquement c'est à dire que souvenons-nous valeur d'échange très forte valeur de réserve c'est celle-là à laquelle je fais référence et la souveraineté par contre en termes de réserve de valeur c'est zéro par contre elle est frappée par le pays qui reste aujourd'hui le plus puissant du monde la première armée du monde la première armée du monde et celle qui verrouille tout ce qui est contrat normes standards etc mais c'est contradictoire avec les mots utilisés préalablement non je sais parce que globalement si j'ai bien compris une monnaie est censée être censée souverain et donc le souverain dans le cas du dollar c'est une entité centralisée et à ce moment-là si c'est une personne qui peut nous garantir sa valeur même s'il en imprime encore et encore le dollar est censé valoir quelque chose donc je ne me retrouve pas dans les deux discours que tu m'as donné du coup alors si parce que celui qui aujourd'hui se promène dans les rues de Hanoï a envie d'un bol de riz et s'il lui reste un billet froissé de un dollar il va trouver quelqu'un qui va lui donner un bol de riz à partir de là ça a une valeur donc ça a une valeur donc ça a une valeur mais je dis que intrinsèquement compte tenu de l'émission monétaire de ce papier d'accord sa valeur est devenue d'ailleurs par rapport à l'or dont le marché est complètement cadenassé depuis 50 ans complètement cadenassé la vraie valeur de l'or si ça devait être un open market il y a eu des pamphlets qui ont circulé dans les années 2007-2008 à Wall Street on serait entre 10 et 20 000 dollars l'once ok bon mais par rapport à un marché cadenassé le dollar 500 l'once on est à combien l'once oui à 2000 dollars ou un truc comme ça par rapport à l'or le dollar a perdu 98% de sa valeur c'était pourtant bien aligné à un moment oui non mais attends ils ont dit vous ramenez l'or parce que c'est interdit bon donc comme les bitcoins dans certains pays un peu comme le bitcoin dans certains pays par contre je pense que nous sommes d'accord sur un certain nombre de choses moi j'ai une angoisse une angoisse une question Keynes a eu tort sur pas mal de choses mais il a eu raison sur une chose c'est notre préférence à tous pour la liquidité dans certains moments bon oui souviens-toi de mon constat c'est que nous sommes après 40 ans d'une grande régression de deux choses l'une soit les gens continuent à se dire mais dans le fond on vit de la dette mais bon c'est relax c'est cool on continue d'émettre de la dette etc alors là je dis solennellement ne rêvons pas chaque fois qu'il y a eu humainement trop de dettes on assiste à un effondrement du système et dans ce cas là il y a la dimension sociale et humaine qui est mon obsession comme je le dis dans mon livre c'est cette notion de décrochage humain tu sais quand un avion décroche c'est fini il perd sa portance d'accord il perd sa portance manque de vitesse manque de vitesse manque de vitesse donc on parle de la vitesse de circulation de la monnaie justement elle s'est effondrée c'est normal compte tenu de etc mais le point c'est à ce moment là il va y avoir les vieux réflexes de préférence pour la liquidité du sonnant et du trébuchant la liquidité donc oui normalement c'est le sonnant et le trébuchant donc on est oui mais attends c'est très important pour ta communauté c'est pas sonant et trébuchant de cette liquidité je pense pas on laisse terminer papier pardon c'est que aujourd'hui je vois bien toute la comment dirais-je toute la robustesse c'est le mot que tu as utilisé du bitcoin comme étant leader de la confiance dans les crypto-monnaies très bien d'après Owen oui mais ça y est maintenant j'ai compris pourquoi j'ai compris c'est parce qu'il y a une communauté qui est tellement large qu'effectivement dans cette communauté tu as suffisamment de bidder et de asker pour que tout ça s'équilibre par rapport à un certain prix parieur et de demandeur oui et on va on va répondre à la première question que tu avais eue c'est que effectivement on retrouve quand même des réflexes polluants c'est que il y a quand même une poignée je ne sais pas si c'est 2% mais il y a une poignée de détenteurs de cette monnaie idée reçue à briser idée reçue à briser tout de suite donne la parole au bébé nageur alors il y a des gros détenteurs de bitcoin et le problème d'un monde dans lequel on veut que chacun puisse prendre ses propres responsabilités que chacun puisse être sa propre banque que chacun puisse prendre ses propres décisions sans aucune censure et bien on doit accepter que chacun puisse faire ses propres bêtises et par définition on se doit d'accepter aussi que quelqu'un peut aujourd'hui comprendre bien avant les autres que le bitcoin est une vraie porte de sortie bien plus robuste que certains concepts avec lesquels on joue d'alchimie et de mélange et donc quelqu'un prenne beaucoup de place ça déjà il faut être capable de l'accepter même si finalement ça ne fera que recréer la même chose mais quand on dit 2% des adresses détiennent tous les bitcoins déjà il y a une bonne grosse adresse du créateur de bitcoin lui-même 5 adresses d'ailleurs 50 000 bitcoins par adresse ils n'ont jamais bougé la bonne nouvelle de ce réseau c'est que contrairement aux fortunes de ce monde qui détiennent les fonds que nous avons là c'est totalement transparent on sort un smartphone n'importe quel être humain avec internet en plein milieu de l'Afrique au Japon en Australie où qu'il soit dans cette planète on peut voir où sont les bitcoins c'est pseudonyme on ne sait pas qui est derrière mais on peut la voir cette supply on peut la comprendre c'est très dur de comprendre la supply de l'euro et du dollar je m'en rends compte je ne comprends pas je ne sais pas c'est pas clair ça prend du temps il y a des délais sur bitcoin c'est instantané on le sait où ils sont et on sait qui les a et ensuite une grosse partie de ces 2% d'adresses c'est pas si instantané que ça mais on s'est compris les crypto-monnaies le sont et quand on dit que 2% des adresses détiennent la plupart des bitcoins la plupart de ces adresses sont des adresses d'exchange des établissements qui proposent aux gens d'acheter et de vendre c'est un peu comme si on disait une grosse partie des actions d'une entreprise sont gérées par telle bourse à Paris ou au Nasdaq c'est normal elles appartiennent à différentes personnes bien qu'elles soient détenues sur un seul endroit donc c'est une vraie idée reçue Raphaël alors je ne suis pas capable de répondre à ça je le conçois pour le coup je suis absolument pas capable et tout dans ces 2% quelques grosses personnalités qui détiennent beaucoup et donc ce n'est pas totalement vrai quelques grosses institutions américaines aussi d'abord pour répondre je pense pour répondre à ton internaute il faut savoir une chose plus une communauté de détenteurs d'un actif et ou d'une monnaie est large plus un petit nombre peut faire jouer cette valeur c'est le cas du diamant alors qu'il y a très très peu de détenteurs absolument alors ça marche dans les deux sens c'est l'exemple de beaucoup de patrons qui disent ah oui mais je vais être dilué pas un problème d'argent mais c'est un problème de pouvoir de gouvernance et autres je dis écoutez souvenez-vous que la famille Ford a eu quand même les destinées du groupe Ford entre les mains pendant la moitié de l'existence de cette société avec seulement 4% de détention des titres c'est à dire que pour une raison très simple c'est que quand on crée l'assemblée physique des détenteurs les 4% représentent 50% des présents oui des actions préférenciées d'accord bon donc en fait il y a toujours à partir du moment où on financiarise une approche un nombre des happy few qui peuvent manipuler la valeur ça c'est une loi éternelle et si un Musk avec son influence a envie de dire je vends et donc fait paniquer les gens là où je suis d'accord quand les gens disent bitcoin n'est pas une monnaie je ne suis pas d'accord avec l'approche mais bitcoin n'a pas de valeur non il n'a pas de valeur régulée il a une vraie valeur et alors tap 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 on ne s'énerve pas on ne s'énerve pas alors la régulation la régulation des crypto-monnaies comment ça se passe parce qu'en étudiant le sujet depuis des années on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup je reprends l'expression de la communauté bitcoin beaucoup de marchands de tapis pour reprendre leur expression des gens en fait qui brassent beaucoup d'air chaud qui brassent du vent qui sont plus des formateurs en conscience professionnelle personnelle qu'autre chose du moins des bons orateurs mais derrière il n'y a pas grand chose donc en termes de régulation en termes de contrôle en termes de surveillance pour protéger les gens qui se placent sur les crypto-monnaies on en est où ? Alors battez-vous pour prendre un temps là pour coup j'ai la réponse factuelle de l'évocement de la régulation des crypto-monnaies en France avant que tu ne la donnes de manière à ne pas polluer ma propre réponse sur le bitcoin bio ni encore en fait la perception que j'ai donc je rappelle je rappelle que je suis soucieux et je me dis par rapport à toutes les solutions qui permettraient de je crois dans la blockchain et donc de façon induite dans ces crypto actifs slash monnaies ok ? bien non non mais bon parce qu'en fait on peut en débattre non très clairement ça a été possible mais moi mon point il n'est pas là c'est que pour que ça devienne vraiment un outil d'échange qui est donc la première fonction de la monnaie il ne faut pas qu'il y ait de volatilité exagérée et donc elle est là la volatilité du bitcoin elle est dans la montre oui mais le problème c'est que si je il est à combien le bitcoin aujourd'hui 50 60 60 000 dollars plus de 60 000 dollars 65 65 en euros d'accord ça fait 15% de moins donc ça fait 50 en soft power d'accord donc admettons que je 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 que les gens ne pensent que je le suis et que je puisse vous offrir ou t'offrir à toi un bitcoin yes 65 000 balles tu peux commencer à rêver d'une belle bagnole voire d'un bateau voire même d'un petit avion voire de enfin bon un peu une maison un toit pas une passeraire énergétique des trucs comme ça absolument des trucs pour regarder l'avenir d'accord et je te le donne aujourd'hui le 11 novembre 2021 tu le stock dans ton wallet machin etc et tu te le portefeuille le portefeuille et tu te dis bah moi je vais voilà pour mon anniversaire qui je crois est au mois de mai tout à fait d'accord c'est quoi le nom de sa copine ? effrayant c'est et au mois de mai soit tu pourras te payer deux bateaux ou un bateau plus une piscine plus un machin plus un truc l'isolation de ta maison d'abord d'accord soit soit peut-être la moitié ou le quart donc en fait en fait je suis convaincu d'une chose c'est qu'il y a une énorme bienveillance de tous ceux qui travaillent sur la blockchain enfin de ceux que j'ai rencontrés oui voilà non non ils existent attention de ceux que j'ai rencontrés d'accord et que cette bienveillance fait que ils travaillent à un système qui au delà d'être un outil financier est un outil de gouvernance hein dans une certaine communauté bien et je suis très sensible à ça très sensible le seul problème c'est que dès lors que ça devient un outil d'échange cette décentralisation lui nuit car tant que vous n'aurez pas quelqu'un qui sera capable de gérer ce que j'appelle dans mon jargon ça existe déjà un carnet d'ordre ça existe déjà de façon décentralisée et de façon beaucoup plus stable puisqu'on peut l'adosser à la valeur qu'on veut à travers des stable coins décentralisés j'insiste bien ce qu'il faut comprendre c'est que la volatilité du bitcoin des stable coins c'est des coins basés sur adossés à d'autres actifs plus stables ça peut être l'or ça peut être le dollar ça peut être l'euro n'importe quoi que l'on considère comme plus stable on va créer une cryptomonnaie dont la valeur va osciller à 1% près à cette valeur plus stable donc c'est un panier de monnaie c'est un panier de monnaie et après je donnerai un exemple d'un stable coin décentralisé qui est bel et bien aligné au dollar mais absolument pas baqué par le dollar absolument pas tu peux préciser baqué je vais le préciser mais ce que je veux dire c'est que la volatilité des cryptomonnaies que l'on peut pointer du doigt et montrer elle fait partie de jeunes cycles naissants de technologies on dit le bitcoin est très volatil il l'est de moins en moins il a pas tort il l'est de moins en moins si on regarde à l'échelle logarithmique il a pas tort le bitcoin était passé de quelques centimes à 12 euros c'était phénoménal le pourcentage puis de 12 à 200 puis de 200 il avait tapé les 20 000 de 20 000 à 60 000 aujourd'hui c'est vrai que c'est extrêmement volatil si on compare à la finance que l'on étudie encore tous les jours et à ce que l'on peut considérer comme monnaie mais ça va non seulement se stabiliser en fonction des volumes mais en fonction de l'adoption rappelons que les cryptomonnaies c'est 3 000 milliards de dollars soit un seul scandale de la finance traditionnelle les Pandora Peppers représentent 5 fois plus que l'intégralité de toutes les cryptomonnaies aujourd'hui en circulation on est même pas sur de l'embryon on est même pas sur de l'embryon et pourtant d'une résilience forte un modèle qui se développe naturellement qui a eu ses failles mais qui a été corrigé par la communauté un modèle où personne ne veut être l'actionnaire majoritaire parce qu'une personne qui deviendrait actionnaire majoritaire de bitcoin en ayant 51% de la puissance de calcul parce que c'est comme ça que fonctionne le bitcoin quelqu'un qui a donc 51% des ordinateurs de la planète qui sécurise son réseau c'est quelqu'un qui serait obligé de le faire en toute transparence on pourrait le voir et si quelqu'un arrive à abuser de cette puissance pour par exemple émettre de nouveaux bitcoin ou faire attends je peux t'arrêter t'es en train de décrire un réseau de zombies là ou bien pas du tout c'est à dire que moi si par exemple oui je reprenais quelques travers et que je me disais que tous les pc qu'il y a dans mon immeuble et dans mon quartier j'allais les véroler pour qu'ils travaillent pour moi véroler véroler si moi je dis je vais faire miner les autres sans leur accord ok donc on arrive on imagine quelqu'un qui arrive à prendre une très grosse puissance de calcul un contrôle bien ou malveillant il arrive à prendre une très très grosse puissance de calcul et bien cette personne n'aurait aucun intérêt à monter à 51% de ce réseau 51% permettrait de faire quoi ça me permettrait de dépenser un bitcoin et de dire au réseau non non t'inquiète je ne l'ai pas dépensé je peux le dépenser deux fois la double dépense c'est ce qui fait très très peur dans le monde du bitcoin parce que si on arrive à dépenser deux fois la même monnaie ça y est on en est revenu à des sacrés travers ah ben c'est fini quitte à en créer des nouveaux voilà c'est fini et bien à ce moment là déjà j'aurais déployé une énergie folle quand on sait que facebook, amazon, google tous réunis ils auraient moins de 2 ou 3% de la puissance parce que c'est une puissance bien spécifique donc c'est techniquement pas faisable mais imaginons que tu sois un réellement excellent et que tu contrôles tellement de puissance informatique je travaille à l'ANSA l'ANSA n'aurait aucun intérêt à le faire déjà parce que même avec toute cette puissance elle n'y serait pas c'est un matériel informatique bien précis ah non j'en suis certain je crois que en comptant les plus gros cybercalculateurs de la planète on arrive à 1 ou 2% c'est une puissance en SHA de 156 pour être précis et donc une puissance de calcul que du matériel informatique traditionnel téléphone ou ordinateur basique aujourd'hui ne peut pas fournir de la même façon en imaginant que quelqu'un arrive à avoir 51% à la seconde où il y a une double dépense c'est un réseau qui est tellement observé qui est tellement transparent que même si on ne sait pas qui est derrière une adresse si quelqu'un arrive à dépenser deux fois le même bitcoin on le voit juste une question qui n'a rien à voir tu penses qu'on peut péter de l'AES 256 ou pas ? en rentrant tous les concepts d'informatique quantique en rentrant toutes les technologies qu'on peut avoir ou en nous basant clairement sur la puissance informatique d'un brut de force actuellement en circulation je manque de recul sur ça pour pouvoir répondre donc revenons à ma question initiale la réglementation j'ai une toute petite phrase pour bloquer ça c'est le seul modèle où devenir l'actionnaire majoritaire n'est pas rentable car si on arrive à déployer la puissance nécessaire ça coûterait énergétiquement et financièrement c'est presque mathématiquement irréalisable si quelqu'un en arrivait là il montrerait que le réseau de bitcoin est possible à corrompre et à ce moment là le réseau bitcoin s'effondrerait plus personne n'aurait confiance en lui donc même le plus gros des requins au monde voulant s'emparer d'une puissance d'une gouvernance d'une finance personne n'a d'intérêt à devenir le maître de ce jeu c'est donc pour ça que socialement à part pour un comportement purement anti-système d'où le fait que techniquement et mécaniquement ça ne doit pas être possible le meilleur moyen qu'on ne vole pas les 50 euros sur la table c'est de ne pas les laisser malgré tout humainement et sur la pire dérive au monde qui est l'ego humain et le comportement individuel alors qu'on devrait essayer de penser à quelque chose qui s'élève au-delà au moins un peu des intérêts particuliers bitcoin a en plus d'une technologie merveilleuse réussi à baquer cette problématique ce n'était jamais vu dans du code ça n'a jamais je crois à ma connaissance été aussi pleinement posé dans du code ma question initiale c'était qui réglemente qui surveille qui bac alors on a l'autorité de marché de l'AMF en France dans la régulation qui surveille ce qui se passe la CPR l'AMF alors on est dans un marché qui est très jeune il y a des charlatans d'ailleurs c'est l'environnement parfait c'est compliqué mais on ne vous demande pas de comprendre il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent avec sans connaissance oh oui j'en connais parce qu'on en connaît tous dans le monde de la crypto-monnaie on balance IA intelligence artificielle blockchain crypto et on a l'impression que c'est à la portée de tous c'est l'endroit parfait pour mettre un piège à idiot ou un piège à crédule c'est parfait les gens vont tomber dedans voilà pourquoi il y a beaucoup de charlatans on dit les crypto-monnaies c'est que des arnaques non il y a beaucoup d'arnaques parce qu'il y a des gens peu scrupuleux mais c'était également vrai sur le Minitel c'était également vrai sur internet dès qu'il y a une complexité et qu'on sait qu'on peut faire fortune on vient tirer un filet pour les crues crédules mais en attendant aujourd'hui il y a une régulation alors plus ou moins stricte dangereuse pour certains de l'écosystème dangereuse parce qu'on veut essayer de réguler une finance décentralisée avec des règles d'une finance centralisée mais il commence à y avoir des flux c'est ce qui fait d'ailleurs que l'on ne peut plus dire du tout factuellement que le bitcoin est anonyme c'est faux le bitcoin est pseudonyme on est derrière une adresse et maintenant quand on veut en acheter ou en vendre en tout cas dans la plupart des pays du monde on se doit de fournir un KYC Know Your Customers et prendre de l'information sur qui est derrière cette adresse en cas évidemment d'abus de cette personne genre trac fin trac financier trac fin et tout ça ils se sont positionnés et je peux le dire notre société Just Mining a des normes contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme qui quand je compare ça à une banque de quartier ne sont même pas du même niveau c'est très complexe pour nous et parce qu'on a été très régulé et très cadré d'ailleurs on a le directeur de l'AMF si je ne dis pas de bêtises qui a pris la parole sur BFM il y a 48 ou 72 heures et qui a dit l'Union Européenne doit réguler cadrer non aider à développer non contraindre le monde des cryptomonnaies parce qu'on n'en est pas tout le temps sur une réflexion de cadrage pour laisser cette technologie se développer sainement on en est sur un postulat on en est sur un il n'y a pas que de l'intérêt technologique il y a également du Christine Lagarde en mode non 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 on va remettre la façon dont la monnaie est la monnaie il y a un droit régalien il y a un état régalien ça doit rester entre les mains de quelques personnes c'est l'une des grandes idées qui veut être détruite par les personnes qui développent ce système enfin ouais alors plusieurs plusieurs remarques d'abord je pense qu'on apprécie tous ton enthousiasme merci mais ne voyez pas du tout ça comme de la virulence le but n'est pas là c'est juste que je non 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 je je comment dirais-je belle défense belle défense mais on me le dit souvent et puis c'est pas le but du tout et que ça m'engage profondément non 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 je suis malheureux de voir que toutes les catégories d'âge de sexe de couleur et d'opinion qui m'entourent ont perdu ont perdu de la capacité d'enthousiasme donc je suis content qu'il y en ait et bien sûr qu'il faut que ça soit contagieux bien sûr ça c'est la première chose la deuxième c'est que je redoute que derrière cet enthousiasme il y ait des actes de foi ça ça il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a certains dans la communauté crypto c'est tu sais un petit peu comme le clip des inconnus avec Skippy c'est normal il y a beaucoup de Skippy dans la communauté crypto des frics Skippy des actes de foi qui utilisent ce que l'on appelle des arguments d'autorité qu'est-ce qu'un argument d'autorité c'est que je suis ta mère oui c'est 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 qu'effectivement en utilisant un référentiel historique technologique peu importe un angle de vue un angle de vue j'avais adoré ton un de tes interviewé qui est le patron de l'école de guerre économique et qui utilisait toujours ce terme monsieur Arbulot c'est ça ce terme de grille de lecture et il dit en fait nous regardons tous nos vies nos existences nos problèmes en fonction d'une grille de lecture bien je te propose d'avoir un angle et je pense que c'est un peu l'objet de notre rencontre de ce soir c'est un angle qui va au-delà de l'expertise sur une crypto qui incontestablement a aujourd'hui coché un très grand nombre de de cases d'ailleurs pour lui donner la valeur la réputation enfin tous les qualificatifs qui la concernent petit retour en arrière quand le mur de Berlin j'y étais le lendemain du jour où le mur de Berlin parce que je traitais avec l'Allemagne de l'Est à l'époque moi j'y étais pas non non tu n'étais pas ça tu traitais avec l'Allemagne de l'Est je travaillais beaucoup avec les pays communistes parce que j'adorais être accueilli sur des petits aérodromes par une tatra noire avec une vous êtes engagé par la DGSE pour faire ça non non pas du tout pas du tout pas du tout non non mais j'ai adoré ce moment et donc je me suis retrouvé et la chambre a été garnie par le parti communiste attend ça a été un gag parce que en arrivant justement à la réception le type me donne des jetons des tokens et alors il y en avait un les yeux les yeux frisent en disant bon this is strictly for you parce que j'étais avec des ingénieurs etc et heureusement que j'avais comme copain un attaché commercial à l'ambassade de Prague à l'époque etc et qu'il m'avait tout de suite dit il m'avait dit alors ce jeton vous ne l'utilisez pas pourquoi il me dit ben parce que vous allez faire rentrer une charmante jeune femme mais qui va vous foutre des micros de tous les côtés les micros sont déjà là en général oui ils sont déjà là enfin bref et qui va essayer de vous attirer dans ses bras pour en savoir encore plus etc donc c'était une réalité que j'ai vécue à la fin à la chute du mur de Berlin un livre puisque je sais qu'à la fin tu nous demandes toujours des livres attends pour la fin bon d'accord mais c'est un garçon qui s'appelle Francis Fukuyama et le titre est surprenant puisque c'est la fin de l'histoire en fait c'est de dire c'est fini la fin de ton histoire en fait non c'est la fin de l'histoire des combats entre la gauche la droite les communistes les capitalistes c'est fini c'est fini n'ayez plus n'ayez plus de préoccupations c'est fini le néo-libéralisme anglo-saxon progressiste avec des petits tirés à chaque fois néo-libéralisme anglo-saxon progressiste est devenu la doctrine du monde tout le monde va être heureux on va être dans une société de business de démocratie de de vrais concurrents etc ils ont pris le fameux jeton qu'il ne fallait pas utiliser c'est ça ? alors eux ils ont pris le jeton absolument certains diraient qu'ils ont choisi la bonne pilule des deux ou le suppositoire ou le suppositoire en fait Owen il faut que tu comprennes que nous sommes aujourd'hui les héritiers de cette situation c'est comme ça que la génération le ressent en tout cas et avec beaucoup de peur et d'incompréhension parce qu'il n'y a eu aucune éducation c'est même pas la visibilité c'est là c'est un dogme c'est ça mais en plus de ça c'est quelque chose de très rapide qui nous tombe dessus on est dans déjà on est dans un pays développé on en a de la chance mais aucune éducation financière mais heureusement qui l'âge t'in ? 24 ans heureusement on a une éducation mais on n'a aucune éducation financière et on nous laisse une bombe à retardement bien cachée bien emballée un cadeau en mode c'est génial à la fin il n'y aura plus aucun problème on a pris le bon jeton et soit on est fou on le voit et on a l'impression de se battre contre un système où plus on le comprend plus on se dit c'est déjà trop tard et puis on ne parle même pas sur l'environnement le ci le là non 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 on nous en a donné plein des cadeaux on a eu plein nous des cadeaux soit on nous dit ok t'enfonce pas trop dans quelque chose tu vas finir par et il faut s'éloigner de cet extrémisme à chaque fois pour essayer de retoucher le curseur donc ça donne envie de comprendre ça donne envie de trouver des solutions d'entre deux mais on est à peine en train de comprendre la gravité de ce qu'il y a qui quand on en prend l'ampleur totale on se rend compte qu'on est dépassé de très loin et je ne vous parle pas de ceux qui quand je leur parle de ça oh ben de toute façon moi je m'en fous je préfère profiter des belles années après moi le déluge après moi le déluge après moi le déluge alors pourquoi je fais cette référence c'est que c'est que effectivement aujourd'hui les propagandistes de ce dogme ont des arguments d'autorité ont plein d'arguments qui sont simplement des actes de foi du genre c'est la techno qui va recréer la croissance bio qui va nous sauver qui va nous sauver c'est ça qui crée d'ailleurs sur du très long terme qui finit par créer des cadeaux qui sont des bombes en réalité voilà le seul problème aujourd'hui c'est plus vrai non mais le seul problème c'est qu'on a une putain de je suis désolé pour de boussole qui n'est plus la bonne or pour que les cryptos existent pour que tes communautés passent de x milliards à 10 fois x ou 100 fois x etc parce que plus la communauté sera large etc plus tu vas te rapprocher des critères je suis totalement d'accord de la monnaie le seul problème c'est que si il y a et malheureusement c'est ce que je redoute c'est que si il y a ce décrochage humain la problématique n'est plus dans une solution technologique la problématique il marque un point quand même non non et je suis d'accord et d'ailleurs certains voient ça comme la pardon donc je suis ici pour faire acte de d'humilité par rapport à ce que j'avais pu dire et je l'ai déjà dit et je le répète je suis convaincu que la blockchain va rentrer dans nos vies c'est une preuve de hauteur et est-ce que et est-ce que cette blockchain va être une monnaie suffisamment j'ai adoré un de tes mots parce que c'est un de mes une de mes boussons à moi c'est la notion de résilience ça tombe bien parce que là on a plein de questions sur la résilience qui arrivent continue d'accord alors la résilience c'est quand on arrive au fond de la piscine quel est quel est le moyen de redécoller comme je pars du principe que malheureusement avant tes 30 ans tu nous je connaîtrai un moment de fracture humaine politique sociale paroxysme inimaginable absolument c'est un très doux pourquoi mais c'est simplement parce qu'il va être proportionnel à une situation très simple c'est que nous avons nous collectivement et les pouvoirs politiques ont utilisé comme unique moyen de sortir d'une crise d'émettre de l'endettement massif donc on se trouve dans une situation où nous n'avons plus de munitions il faut dire aussi pourquoi l'endettement massif alors mis à part le côté infrastructure et le côté bullshit de certains politiques qui disent que c'est normal la dette on a fait de la tête pour faire de la subornation de vote voter pour moi ça ira mieux demain on a arrosé tout le monde les associations tout le monde a reçu du pognon donc c'était normal de faire de la dette parce que c'était comme ça qu'il fallait se faire élire oui le problème c'est l'humain mais justement c'est ça le maillon quel que soit le modèle qu'on trouve aujourd'hui pour redécoller en dessous de la piscine on va retomber au fond de la piscine la métaphore de rebond dans la piscine ça ressemble quand même à un rebond du chat mort un rebond du chat mort lesté avec un parpaing de boomer depuis les 50 dernières années et on lance le chat mort dans la piscine Owen il a la position du chat mort c'est à dire qu'il est censé refaire du moins sa génération ou du parpaing moi j'ai plus encore s'ils connaissent bien le parpaing il est censé du moins sa génération notre génération on est censé rattraper les les tombereaux de parpaing qui ont été balancés sur les chats morts et on est censé relever nos manches sauf que qui détient l'argent c'est ta génération qui n'a aucun intérêt à lâcher un peu de pognon c'est ta génération absolument qui va se battre bec et ongle pour pas perdre ses privilèges ta génération c'est ma génération donc je pose une question quand les jeunes se vengeront alors justement papier de Marc Hulman c'est presque on pourrait presque ce soir faire un appel l'appel de Sky le 11 novembre ah non 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 pas de politique ah ouais puis mauvaise date et tout il y a plein de trucs qui non non au contraire c'est une très très bonne date c'est une bonne date mais ça peut être interprété comme un non 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 c'est une renaissance voilà ce soir nous décidons d'une renaissance bon dans cette renaissance je dirais qu'il faudra mettre autant de techno que d'humains oui d'accord je le pense et je fais un clin d'oeil à Stéphanie qui est là de l'autre côté de l'écran sur le fait que elle m'a convaincu de rentrer dans ton espace parce que j'ai vu des règles de gouvernance qui fait référence à un mot qui est sacré pour moi qui est le tir de confiance et on en a vu que dans le bitcoin qui se sont fait avoir tout à fait je me suis battu toute ma vie et j'en ai eu des récompenses c'est que quand on me fait confiance je considère que j'ai une responsabilité suprême de faire ce pour quoi on m'a fait confiance oui suprême la congruence la congruence supérieure à toute autre forme de contrainte et donc à partir du moment où je souhaite être tiers de confiance je dis en imaginant que j'ai un peu de pouvoir dans les mois les années où j'aurai encore la niaque que j'ai ce soir ok c'est de dire comment je fais l'articulation entre l'humain et la techno en sachant que je vais avoir à affronter tout ce que tu viens de dire Sky sur le fait que c'est ma génération qui va tout bloquer en se disant de toute façon je valais 50 milliards mais je veux en garder au moins 40 ou je veux en garder au moins 30 en sachant que ce sont des milliards artificiels ce sont des milliards qui n'ont pas de réalité puisque en cas de vente brutale j'ai traversé j'ai traversé des crises où je peux le dire à tous ceux qui nous écoutent ce soir sur certains titres ou certaines valeurs ou certaines obligations la paume sera de 95 voire 99% et ça parle aux gens du monde des cryptomonnaies d'ailleurs absolument et en moyenne allez on va se prendre 50% bien à partir de là comme l'outil de sortie de crise c'est celui qu'on a utilisé pour nous mettre dans la crise c'est là où nous sommes devant une problématique qui est historique au vrai sens du terme ah non non il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu cette situation où nous avons utilisé avant la crise je ne parle pas du Covid avant la crise les remèdes à cette crise c'est c'est comme si on voulait soigner on a rendu on a rendu diabétique des populations et on ne peut plus envisager que d'utiliser nos stocks de sucre donc mon point c'est que et c'est toi qui l'as utilisé en disant il y a la problématique de l'humain c'est que effectivement si ce soir nous pouvions arriver à convaincre ne serait-ce que 1, 3, 5% de tes auditeurs sur le fait qu'il y a une réalité à la situation économique que j'ai décue qu'il y a une réalité à ce que tu es en train de construire et que nous allons devoir parce que là on part d'une page blanche on n'a jamais vécu ça et c'est là où il faut être un peu couillu c'est de se dire je n'ai aucun référentiel existant ou verru ou verru dans la mesure où il faut réellement qu'on parte d'une page blanche et il y aura un conflit au milieu parce que le vase communiquant ne conviendra pas du tout au vase qui se fait vider quoi qu'il arrive et même si on peut remettre un peu plus de noblesse et d'agnosticité dans ce nouveau vase mine de rien on a des très 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 malins du premier qui sont déjà dans le deuxième en train de prendre de la valeur avec des filets exact alors même si l'émission est quand même un peu extensible on a quand même non non mais voilà je crois qu'on a je vais lire avant de balancer quelques questions d'internet je vais lire un commentaire pour Owen et je vais te demander ce que tu en penses bien sûr il y a quelques petites fautes d'orthographe mais c'est pas grave Owen tu es validé par l'AMF avec ta société Just Mining tu dis qu'on a besoin des régulateurs pour que le monde de la crypto s'épanouisse c'est à cause de mecs comme toi qu'on va se retrouver avec des cryptos centralisés des passeports sous blockchain au lieu de mettre aux gens au lieu de permettre aux gens de comprendre le bitcoin l'open source et toute sa philosophie de trois points de suspension à l'image d'internet aujourd'hui les finalités voulues par les très early alors je te laisserai bien sûr très early c'est ce que les cypher et les cyberpunk ne seront pas alors le problème c'est que il y a eu des valeurs à la création de bitcoin les cypherpunk à la base c'est ceux qui ont pensé à chiffrer ce qui circulait sur internet pour ne pas qu'un gouvernement ou une société puisse écouter en abuser on disait que c'était une folie on disait que c'était des malades jusqu'à ce qu'on ait l'histoire snowden par exemple donc il y a eu des très très bonnes valeurs et d'ailleurs ce sont eux qui font partie des gros mouvements qui ont poussé le bitcoin mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait également de l'extrémisme dans ces réflexions pas que c'était évidemment pas que j'aime pas dire une chose dans le sens où quand on dézoome et qu'on prend et qu'on modère son propos on se rend compte que ce n'était pas que et je pense que il y en avait qui étaient extrémistes et heureusement qu'on n'a pas appliqué que leurs solutions à eux tout comme le bitcoin peut être une bonne solution mais c'est un entre deux je pense que le je pense que totalement régulé avec les mécanismes de la finance centralisée c'est dangereux totalement totalement décentralisé anonyme avec un contrôle pour le peuple c'est dangereux aussi ça doit être modéré ça doit être un échange ça doit être un commun accord ça doit être une discussion qui même en cas de désaccord est réouverte systématiquement c'est malheureusement ça c'est chronophage la vie c'est un effort constant et vouloir dire que ce sera tout d'un côté ou tout de l'autre ça marche que d'un temps et ça peut être dangereux ce que je veux dire c'est que je suis pour le côté discret de la vie on peut avoir sa marque de yaourt préférée on peut avoir sa catégorie pornographique préférée si on veut on est un être humain on a le droit d'avoir ses libertés personnelles sa pudeur ses envies on a le droit de ça par contre malheureusement c'est un exemple que j'ai donné le but c'était d'aller d'être clivant sur ce sujet ce que je veux dire c'est que généralement quand quelqu'un a vraiment besoin d'être anonyme quand quelqu'un ne veut vraiment pas être tracé quand quelqu'un a un vrai besoin fondamental d'être totalement caché malheureusement c'est rarement pour la marque de pot de yaourt d'accord et c'est ça qui est triste j'étais pour une liberté moi aussi j'ai commencé avec cette énergie et ce clivage du liberté l'argent au peuple et quand on dézoome j'ai également vu parce qu'on a une société des gens qui essayent de blanchir de l'argent on a également vu des gens qui essayent de faire des choses horribles et c'est là que je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai une idée en mode de la régulation et je l'ai vraiment eu le régulateur veut nous tuer c'est une honte c'est une ces méthodes sont trop strictes il ne nous a pas compris il nous met en danger c'est vrai mais ne rien faire du tout et accepter aucune régulation mène à des dérives au moins tout aussi tout aussi grave je suis encore plus d'un côté des libertés de cet échange que d'un côté de régulation stricte mais en attendant je suis désolé de dire à ceux qui sont très extrêmes d'un côté ou très extrêmes de l'autre que je pense que leur solution n'est pas bonne il n'y a peut-être pas de nouvelles solutions peut-être qu'il y a ne serait-ce que sur l'antimony laundering et le financement du terrorisme je ne peux pas dire que cette personne mais je ne peux pas non plus tolérer que des gens blanchissent de l'argent financent le terrorisme et qu'on ne puisse pas tracer ces flux je suis désolé de le dire la bonne réponse est un entre deux et je suis désolé de le dire je n'ai pas de solution concrète stable à appliquer maintenant tout de suite il faut débattre il faut démarrer cette réflexion là partir d'un constat d'une maladie trouver un médicament expérimenté et faire ce que l'homme a toujours fait une incrémentation empirique bienveillante et éclairée en essayant de en essayant de nous en sortir en fait Raphaël tu veux rajouter un mot ? Oui en fait un des mots dans cette réflexion que nous avons avec des gens des personnes hommes femmes de ce que j'appelle ta communauté blockchain crypto métavers etc c'est de dire c'est de dire comment peut-on être éthique ? ce mot ce mot qui est propre à chacun aussi ? Alors attends justement pour moi quelqu'un qui dit qui revendique ah mais moi monsieur je suis éthique je lui dis au revoir monsieur dans la mesure où on ne peut pas s'auto-proclamer éthique c'est son comportement qui tend vers une éthique l'action d'un homme absolument et on me demande on m'a demandé d'écrire quel serait le premier le premier critère et je veux dire c'est très simple c'est la clarté et l'intelligibilité c'est à dire que ce que l'on dit à un tiers doit être totalement complètement compris par ce tiers déjà là on part sur un socle de de compréhension mutuelle qui permet d'y accéder ce que je voulais dire au delà de cette réflexion parce qu'en fait tu tournes autour de l'éthique dans ce que tu disais avant c'est que nous avons nous avons devant nous et alors toi encore plus que moi parce que moi ma vie j'arrive au bout ok bon toi tu la commences et c'est le défi de cette génération et en ce jour de 11 novembre où nous fêtons des guerres contre l'abomination oui nous fêtons des victoires contre contre l'abomination c'est de dire que le défi de ce qui vient doit être toujours mis sous l'angle de l'humain qui est devenu et j'en suis le témoin depuis 40 ans la variable d'ajustement du système ce qui est horrible c'est horrible alors là où c'est horrible et c'est là où je dis mais soyez réalistes soyez raisonnables mais ils ne sont pas réalistes mes pères ne sont pas réalistes est-ce qu'ils ne sont pas devenus qu'à psy est-ce qu'il n'y a pas des mégalos complètement galvanisés au pouvoir au pognon non mais ils sont tout ils sont tout ça mais le seul problème c'est que ils sont dans le déni dans la mesure où ils n'ont plus le courage la force de démarrer d'une page blanche pour est-ce que c'est peut-être plus possible quand je vois l'intrication des problèmes qu'on peut avoir les ramifications les racines interconnectées mélangées entre la production énergétique la démographie les fonds de pension qui payent les retraites des fonctionnaires des fonctionnaires qui ont été brassés à coups de t'inquiète pas t'auras le boulot à vie tout se passe bien la retraite tout se passe pas tout ira bien est-ce que pour me faire l'avocat du diable de ta caste est-ce qu'ils sont tout simplement conscients que je ne suis pas autorisé à être vulgaire on a simplement foiré la partie mais non mais attends il faut se mettre dans cette situation et je rends grâce à la vie que j'ai et que j'ai vécu j'ai vécu avec un SDF pendant six semaines j'ai côtoyé des hommes qui me faisaient monter dans leur jet j'ai vu des ingénieurs j'ai vu des ouvrières sur un plateau à mettre un pruneau sur des cakes et l'équipe de télévision en face disant mais c'est con ce que vous faites et les trois ouvrières disant mais monsieur je me lève le matin je me lève le matin et je sais que je vais retrouver mes copines et heureusement on a un patron qui n'a pas mis un robot parce que bien sûr un robot il peut mettre le pruneau ou le raisin de corinthe mais moi je suis content je suis avec mes camarades je parle à la cafétéria etc bref donc mon père a eu une bonne influence sur toi ah ben non c'est évident merci de me le dire puisque j'ai une adoration pour mon père et d'ailleurs il ne faut pas que j'en parle trop parce que sinon ma voix va se casser en fait le point c'est ayant vu ces différents univers avec des mexicains des canadiens des juifs des musulmans des maghrébins des incrédules des agnostiques des athées j'ai tout ça ma communauté est d'un éclectisme rare bon et cet éclectisme me permet quoi il me permet de dire il y a des éléments intemporels de l'homme il y a nos mesquineries il y a nos dénis il y a tout ça mais il y a une grandeur de l'homme et que le monde et que le monde dans lequel je vis s'est coupé de ça ils sont dans des dans des entre-sois du club de voile du club de golf du club de chasse du club etc des marseillais contre les alsaciens ils font les rallier ensemble ils font des rallier ils sont aussi dans le monde de la blockchain mais bien sûr mais le seul problème mais tu en as dans le monde ouvrier en fait il y a des êtres humains partout non non mais attends le seul problème c'est que cet entre-soi quand ils n'ont pas le pouvoir en fait ils le subissent alors que eux ce que nous évoquons ce soir ne leur parvient pas et c'est l'appel du 11 novembre chez Sky c'est de dire il faut que chacun d'entre nous enfin tous ceux qui sont convaincus de ce que nous échangons de Thinkerview de Thinkerview et que nous que nous échangeons entre nous librement justement dans cette pièce nous sommes de vrais démocrates on échange sur des idées qui ne sont pas tout à fait les nôtres mais on en échange librement bon que ça leur parvienne parce que ils n'ont pas la fois précédente où tu m'avais invité tu disais mais est-ce qu'ils n'entendent pas le bruit des pics bon j'avais des fourches des fourches ou les fourches j'avais pas totalement percuté le 4 mars non ils n'entendent pas ils n'entendent pas parce qu'ils ont un casque Bose avec une musique ou classique ou machin etc ou autre marque ou autre marque bien sûr mais le beau c'est pour les pauvres le truc je voudrais juste mettre une phrase à ce moment là j'ai vu des gens avec ces fourches avec ces pics qui ont eu l'occasion d'être héliportés par une corde et maintenant ils ont couru et ils ont été s'acheter un casque et ils écoutent du jazz et je dois être franc j'en ai fait partie sans même savoir ce que c'est et j'en fais partie et ce que je veux dire c'est que je vois la captation de valeur qu'il peut y avoir dans le monde de la crypto-monnaie même s'il y a un bon moteur qu'il y a des bonnes valeurs comme tout va tellement vite comme on est tellement jeune également enfin je parle pour moi mais il y a beaucoup de gens qui ont mis de recul Raphaël disait en fait la déconnexion sociale mais ça déconnecte aussi d'être dans ce nouveau oui mais justement attends ce que je veux dire et c'est 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 un de mes messages de ce soir c'est que je remercie tous ceux qui nous regardent et qui m'ont invité à rentrer dans leurs préoccupations et on remercie à la communauté de nous financer pour pouvoir permettre de la création ce type d'espace où on a le temps où il n'y a personne pour nous dire il y a un slogan pub dans deux minutes où tu ne peux pas dire ça tu ne peux pas inventer ci sans notre communauté qui nous protège qui nous bague qui tous les jours est là avec nous et on voudrait les remercier au passage ah mais attends je rends grâce une fois de plus dans la mesure où je vois des gens extrêmement ouverts et qui acceptent quand je leur dis ne vous enfermez pas dans un entre soi justement de bitcoiner alors qu'il soit décentralisé pas centralisé on s'en fout tout ça dans la mesure où les challenges les défis auxquels nous allons tous être confrontés vont devoir faire exploser le carcan des entre soi je ne sais pas si je suis clair dans mon message c'est à dire ne regardons pas le monde sous l'angle des fonds de pension ou sous l'angle des crypto-monnaies ou sous l'angle de la production agricole c'est on est devant un défi qui est totalement incompréhensible aujourd'hui de cette grande régression je pense que tu apportes un souffle d'enthousiasme et peut-être de solution mais il y a quelque chose de limitant là-dedans comme ça va tellement vite tellement plus vite je me souviens de certains postulats et paroles fortes que je pouvais avoir il y a un an par exemple et quand je fais le delta entre qui je suis aujourd'hui ce que je pense et ce que j'ai dit il y a un an je vois un gros reliquat normal je suis encore en train de me construire surtout à ce moment-là c'est exponentiel des gros changements d'idées des gros changements de position de par notre maigre expérience je peux vivre quelque chose qui très vite me fait changer d'avis sur certains points et donc on va devoir et c'est ça qui est inquiétant tout comme aujourd'hui je suis en train d'ancrer sur internet une prise de position certaines réflexions et je vais peut-être évoluer et ça internet n'oublie jamais mais la chose qui est encore derrière c'est qu'on va devoir faire plus que prendre des paroles et de donner des paroles on va devoir prendre des décisions violentes strictes tirer le frein à main mettre la main sur le volant on vient à peine de savoir passer une vitesse c'est effrayant et alors t'as des zombies derrière toi il faut apprendre à conduire mais on fait forcément des belles erreurs attendez attendez il y a vachement de questions alors on y va il y a énormément de questions et d'ailleurs pour ceux qui posent des questions je tiens à vous dire qu'on refera des émissions sur ce sujet là qu'on note bien vos questions et qu'il y a des questions super super intéressantes je vais essayer d'en poser à nos deux invités question pour vous deux imaginez-vous une tempête solaire d'accord une tempête solaire un trou un trou hop ça décharge fort le réseau électrique prend sévère qu'est-ce qu'il se passe la résilience s'il n'y a plus de réseau il n'y a plus d'électricité ton bitcoin t'en fait quoi alors tu vas le chercher où déjà il n'y a plus d'électricité très très rapidement l'humanité a d'autres problèmes que le bitcoin très très rapidement d'ailleurs rappelons que le bitcoin et passez-moi l'expression c'est un paix dans une tornade actuellement d'un point de vue des volumes c'est très clairement ça donc on parle du bitcoin mais il y aurait d'autres très gros problèmes les banques les états tout le reste de bien moins résilients que ça qui seraient dans la même situation parce qu'on ne sait plus vivre aujourd'hui sans ça ou du moins très très difficilement première chose la deuxième chose c'est qu'il y a quand même des fous et moi j'aime les appeler des fous mais c'est très bienveillant pour le coup qui ont fait un système des fêlés alors des fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière j'adore les gens qui sont totalement atypiques et qui ont une réflexion avec de la bienveillance sur un fond de bienveillance mais qui sont complètement fous dans leur domaine ou complètement fêlés il y a déjà des gens qui ont fait en sorte qu'avec l'électricité contenue dans les batteries de nos téléphones on puisse mettre à jour la blockchain d'un point de vue satellitaire alors sauf si là la tempête solaire la satellite aussi mais à ce moment là on peut parler de Corée du Nord si tu veux Corée du Nord à ce moment là s'il y a un blackout total de tout oui désolé ce n'est pas plus résilient que tout ce qu'on a réussi à créer depuis la création l'or là t'inquiète pas il peut y avoir une éruption solaire l'or ça tient t'es tranquille oui oui mais pas la population la vie nos échanges le monde ça part en brille complet sans internet l'or l'argent et la poudre ça marche bien oui c'est The Walking Dead c'est The Walking Dead en fait je rebondis sur ce que tu viens de dire dans la mesure où ma communauté commence à entreouvrir la porte sur le risque climatique il serait temps attend et c'est très amusant alors avec toutes les hypocrisies marketing etc mais allez là aussi il faut il faut il faut comment dirais-je il ne faut pas être que cynique c'est bien il commence à y en avoir qui réfléchissent vraiment on a pas envie de faire un géronte aussi d'un de ces quêtes un quoi ? un gérontocide qu'est-ce qu'un gérontocide ? tu prends tous les vieux de flinguer mais attends je dis ça je dis ça avec boutade attend Sky juste une chose dans ma communauté ce ne sont pas les hommes de mon âge qui sont à convaincre c'est les femmes alors d'abord les femmes ou les maîtresses ça fait trop d'un coup parce qu'elles disent quoi ? comment ? mais mes Seychelles mon machin mon truc etc mais en réalité c'est ta génération qui est la plus hostile ce sont attends c'est ta génération de ceux qui votent pour monsieur Macron mais la génération ne vote pas Macron non si t'as des hommes de 40 ans t'as 40 ans à peu près un peu moins un peu moins à un moment s'il arrive à sa position c'est qu'il y a une mais c'est simplement parce que eux sont dans l'espérance de continuer de vivre selon les règles de monsieur Fukuyama et de la grande régression cachée ils sont très 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 heureux donc t'es en train de me dire que les fous ont pris le contrôle de l'asile oui l'image est belle des vieux avec une démence avancée ont pris le contrôle de l'asile non à ce moment là comme bitcoin il y a une solution non je peux te dire non je peux te dire de façon je peux dire à tous nos auditeurs c'est que dans la génération des plus de 60 ans il y a beaucoup plus de réflexion sur les risques à venir que dans la génération des 40 ans que je côtoie pas mal pas faux c'est à dire la génération de nos grands-parents alors je parle pas de 80 de 80 ans parce que eux sont absolument convaincus mais c'est aussi la sagesse qui fait ça parce qu'on a également du recul et qu'on l'a vu encore ils ont eu encore des souvenirs de guerre de pauvreté etc mais c'est la prise du recul quand on a faim on pense à maintenant tout de suite aujourd'hui on peut faire des choses graves vous me faites dévier l'électron de sa course tu parlais de la réaction effectivement si jamais il y a une tempête solaire et que c'est le blackout ce que je veux dire par l'ouverture de la prise de conscience au risque climatique c'est que quelque part c'est une sorte d'alibi c'est à dire ah oui oui tu veux parler de ce risque bon mais effectivement à échéance de 20 30, 40 ans etc et moi je leur dis mais attendez le problème climatique vous n'y penserez même pas parce que si effectivement dans la rue c'est les émeutes et que on vous crève vos bagnoles on 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 fasse des des voitures tampons dans vos vitrines pour pour piller mais le risque climatique sera le le dernier de vos soucis donc tu vois ce que je veux dire c'est que ils ont parfaitement conscience regarde il y a des compounds il y a des compounds pour riches un peu partout ça se développe en France avec caméras sécurité privée chien les gens y vont se balader comme aux Etats-Unis ils le sentent venir les milliardaires se font des des îlots de sécurité en Nouvelle-Zélande et dans des territoires comme l'Argentine donc ils le sentent venir le réchauffement climatique les émeutes sociales que tu nous parles dont tu nous parles ils le sentent on est en train de faire une prospective sur comment les riches sont en train de se planquer en ce moment mais rien que le Covid a suffi pour ça quand on voit des gens battre du papier toilette il y a eu les gilets jaunes quand les gilets jaunes ont débarqué sous l'arc de Triomphe c'est un tour de la naissance parait-il qu'en plus haut lieu ils ont reçu des consignes en disant tu lâches tout parce que sinon ils vont nous égorger tu leur files ce qu'ils veulent parce que sinon ils vont débarquer chez nous ça va être séquestration et ils vont nous expliquer la vie quand l'autre porte-parole du gouvernement s'est fait braquer son ministère à coups de Fenwick il nous a fait de l'huile il a pincé le cuir de sa chaise avec l'arrêt des fesses donc ils le sentent bien venir ils sont pas totalement cons et le réchauffement climatique t'inquiète pas ils le sentent bien venir alors ça ils le sentent bien dire ce que je veux dire c'est que et probablement que beaucoup des gens qui nous écoutent ce soir ne sont pas réellement conscients sans tomber dans la panique etc. bien sûr du fait que le risque financier et économique est beaucoup plus imminent que le risque climatique c'est ça je vais être en train de me dire que le risque économique c'est à deux ans le risque économique il est à deux ans j'ai dit avant que Owen n'ait 30 ans donc je suis vraiment dépassé par ça je suis incapable de quantifier et de percevoir le 2, 4, 6, 8 ans ça c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas le recul nécessaire et même risque que j'essaye de pas possible de voir ça au rythme où nous sommes et étant donné que la paix de boussole dont je parlais tout à l'heure c'est que nous sommes aujourd'hui sur une tendance et je ne vois aucun élément de la réversibilité de cette tendance c'est qu'il faut entre 2, 3 ou 4 dollars pour créer un dollar de richesse étant donné que la boussole c'est la production de ces richesses que tous les plans de santé la carte sanitaire les plans d'éducation les infrastructures les adductions d'eau tout est fonction de ce paramètre à partir du moment où on est dans cette spirale de dingue le danger c'est que mes contradicteurs me disent mais Raphaël ton truc n'existe pas puisqu'on en parle pas c'est l'argument parfait dans les business schools on n'étudie pas donc ça n'existe pas dans les grands journaux qui continuent quand même de drainer une bonne partie de l'opinion de la classe et de l'argent public et de l'argent public d'accord en fait on n'en parle pas on ne parle pas de ce risque parce qu'on ne veut pas le voir parce qu'on n'a pas les solutions mais il n'y en a pas de solution la seule solution c'est le courage de se dire avec des garçons comme toi qui ont un éclairage que je n'ai pas et ta génération avec des gens qui ont mon éclairage de dire on se met à travailler c'est ça combler le fossé intergénérationnel j'en profite pour reprendre la parole et poser une question à Owen question d'Ibrahim Owen question qui quoi permet de miner et exécuter les transactions mondiales que tout le monde plébiscite avec le bitcoin l'altcoin Nvidia slash AMD donc USA aujourd'hui avec la pression TAA impossible de miner demain si ces acteurs décident de brider ou de contrôler comme c'est déjà le cas sur le LHR comment faites-vous vos transactions qui détient cette monnaie est-ce que la question a du sens pourquoi tu touches oui pour eux qui me gêne d'un coup tu as un verre d'eau j'ai toujours de l'eau ça fait pas de sens c'est à dire que ça cible c'est une question de quelqu'un qui connait très très bien l'écosystème qui pose une question très technique très ciblée sur un problème il n'y a pas d'enjeu sur ça surtout qu'il a cité 4 crypto-monnaies moi je vais défendre celui qui pose la question qui n'ont pas le même consensus qui n'ont pas la même méthodologie ce que j'ai envie de lui dire c'est que bitcoin est très très bien baqué par le proof of work les ordinateurs qui travaillent qui sécurisent qui fournissent la preuve de leur travail pour garantir le réseau mais les crypto-monnaies d'usage sur lesquelles on va construire beaucoup beaucoup d'usages décentralisés bien que ça ne remet pas selon moi en cause le bitcoin et sa position qui est pour moi leur numérique très clairement aujourd'hui et bien ne seront pas basées sur du proof of work alors il y a le proof of work il n'y a aucun souci t'as le proof of work et que t'en as un autre c'est le proof of steak exactement écologiquement parlant ça change quelque chose ? une division entre 1000 à 10 000 de la consommation énergétique qui n'est déjà pas une aberration sur bitcoin quoi ça ? ce n'est pas une aberration c'est un copain qui chauffe avec son mineur quand même justement c'est quelqu'un qui en plus de ça a trouvé l'une des trois grandes réponses qui est la récupération c'est quoi le problème ? c'est quoi la différence entre un mineur de crypto-monnaie et un chauffage électrique ? le chauffage on fait chauffer une résistance le mineur c'est la même chose mais en plus on sécurise des transactions et on pérennise un réseau et donc là j'arrive à mon autre question qu'est-ce qui se passe en cas de pénurie énergétique ou du prix de l'énergie qui explose ça va faire monter les bitcoins ça ne va pas les faire monter on pourra plus miner comment ça va se passer ? sur l'électricité alors on est sur des très gros cas systémiques c'est ça qui est dur j'aimerais pouvoir répondre mais depuis que je suis né il y a de l'électricité enfin voilà et c'est vrai qu'on me demande de répondre à des éléments c'est combien de temps ta plus grosse coupure d'électricité dans ta vie de 24 ans ? on a été en Corse quand même quand le vent il souffle bien des fois pendant deux jours ça peut être un peu particulier pour nous c'est la folie c'était impossible mais pour mes parents Raphaël tu veux dire quelque chose ? je veux dire que effectivement cette question est au coeur de mon souci de mon activité de lanceur d'alerte c'est de dire comment sécurise-t-on je vous rappelle que s'il n'y avait pas eu un acharnement depuis 40 ans nous serions un quart plus pauvre d'accord ? alors en fait en fait ce quart de richesse qu'on a créé a été créé artificiellement puisqu'on s'est endetté 10 fois plus donc en fait on a créé un passif nous permettant de créer des flux oui mais c'est un affichage mais c'est un affichage c'est une impression enfin non en comptabilité c'est à dire que j'ai aggravé mon passif de manière à sauver mon compte d'exploitation d'accord ? bien et la planète fonctionne sur ce critère-là à partir du moment où le risque est humain ce qui me soucie c'est que quand il y a décrochage humain les coupures d'eau les coupures d'électricité les coupures de de ce qu'on appelle les commodities les commodités peuvent devenir ce que j'ai vécu au Mexique ce que j'ai vécu dans des périodes un peu dures en mai 68 c'est que effectivement à ce moment-là il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus de pompe on va à la pompe la pompe est fermée les cuves sont fermées donc c'est comment aujourd'hui aborder le défi en n'étant pas trop dépendant d'une technologie qui est elle-même dépendante tu sais il y a un grand truc je devance une de tes questions favorites c'est est-ce que tu es un ami imaginaire ? pour les comment ça s'appelle pour les jeunes en fait il y a une espèce d'obsession sur le mot de liberté et il y a une page merveilleuse que j'ai intégralement copiée je ne fais pas du Macron pas de liberté sans devoir ou une corée comme ça non non de Dostoevsky et qui dit simplement que en fait quand on parle de liberté on parle de autonomie l'anarchie encore oui mais attends justement la vraie je suis le truc du chédi-barra contreflex je suis un vrai autonome tu me mets avec un coup p'ongle un peu de ficelle et du papier journal je vais m'en sortir beaucoup mieux que la majorité des gens parce que je suis autonome toi tu me donnes une baguette racie et deux carrés de sucre je te fais avouer n'importe quoi d'accord non mais tu vois ce que je veux dire donc ne chérissons pas une liberté qui est en fait une servitude en matière au travers de cette grille de lecture qui est la recherche d'autonomie regardons tout sens quand on cherche de l'autonomie je me fais encore l'avocat du diable quand on cherche de l'autonomie on accuse les gens d'être sédicieux ah bah bien sûr ah bah bien sûr alors Elon Musk et ses copains ultra millionnaires cherchent de l'autonomie à faire des paradis fiscaux en dehors des frontières c'est à dire se mettre dans les eaux internationales pour faire leur deal c'est de l'autonomie ça alors je me fais l'avocat du diable non mais attends tu as complètement raison mais je veux dire qu'il y a très longtemps déjà que des gens que j'ai entreaperçu dans ma vie acheter des plateformes pétrolières en zone internationale pour en faire des micro états tu peux faire un micro état d'une plateforme pétrolière qui rouille quelque part pour moi l'autonomie je considère qu'un type comme Elon Musk enfin je ne le connais pas donc je n'en sais rien du genre mais du genre en fait il n'est pas autonome il n'est pas autonome dans la mesure où pour moi la véritable autonomie c'est que quand tous les moyens matériels qui sont mis à sa disposition viennent à manquer lui en tant qu'individu lui en tant qu'individu comment se débrouillerait il conditionnel dans un univers où il n'a plus tous les moyens qui lui sont proposés pour être franc lui je ne m'inquiète quand même pas trop vu l'esprit cartésien deux câbles on est sur un truc on est quand même sur un sacré MacGyver il a quand même dit à la NASA je vais faire ratterrir une fusée elle lui a dit non il a fait ratterrir une fusée simple il a quand même dit on ne peut pas déplacer ça à ça pour moins de 50 millions il a mis des rondins de bois il a mis une fusée dessus l'on fait rouler donc sur le côté il est cartésien et je peux me débrouiller quand même Elon Musk c'est quand même pas le pire le truc qui est vrai et puis pareil il y a beaucoup de personnes qui visent une extrême 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 richesse sans réel but derrière on est toujours à viser plus haut comme ça on sera too big to fail individuellement ça ça bouffe un système après pas non plus mettre l'avocat en étant l'avocat du diable quand je vois ce qui se passe dans les cryptomonnaies la valeur qui est captée toutes ces choses là je vois quand même les mêmes mécanismes j'en joue moi même donc je suis en train d'apprendre les règles d'un jeu on est en train d'apprendre une morale donc c'est très dur mais quand on dézoome un petit peu Elon Musk et on peut lui dire plein de choses de mal plein de choses de bien comme toute très très grosse personnalité de ce monde il a un objectif il essaye de viser quelque chose et peut-être que lui on lui a dit aussi quand il était jeune le monde va mal le monde va brûler démerde-toi et lui je vais faire effuser je vais faire de la technologie je vais trouver une solution question d'internet de Yannick une monnaie programmable peut-elle signer la fin de la fiscalité les impôts à lever pourra être créée par un protocole tout simplement qu'est-ce que vous en pensez ? ah oui mais je dirais que c'est une des angoisses que j'ai par contre pourquoi une angoisse ? c'est que dans cette que vous avez tous compris cette comment dirais-je cette recherche d'autonomie d'une manière générale oui je veux être libre avec les moyens que j'ai de faire à peu près ce que je veux dans le cadre des règles d'une bonne vie sociale etc je suis extrêmement inquiet de tendances qui sont soit dans des pays du nord de l'Europe dont l'archétype est la Chine qui prétend créer une cryptomonnaie qui n'est pas une cryptomonnaie au sens d'une gouvernance décentralisée pas du tout on parle de la Chine quand même non mais attends mais ils utilisent le mot ils sont pas fous ils sont chinois mais oui non mais attends ce que je veux dire par là c'est que comme le disent à juste titre mes ancêtres de Wall Street la perception est la réalité si effectivement les gens qui nous écoutent aujourd'hui parce qu'ils savent que Owen représente je dirais un tiers de confiance dans l'univers de la crypto c'est que si on utilise le même mot de crypto alors que c'est au service d'un parti unique qui pratique la peine de mort plusieurs fois par jour ce n'est plus une cryptomonnaie donc à partir du moment et c'est la question d'Ibrahim c'est ça ? c'est de dire non c'est la question de Yannick sur la fiscalité c'est de dire effectivement on peut régler plein de choses par la technologie par contre ayant accompagné un des un des grands de la techno et du big data dans son aventure industrielle c'est de dire le code c'est la loi mais qui donne l'instruction de rédiger le code très bonne question d'accord donc en réalité tant que ce n'est pas une machine qui serait censée être totalement harmonieuse etc c'est un être humain ce sont des êtres humains qui touchent le curseur de bitcoin et avec et avec un énorme problème quand on dit que la loi c'est le code c'est que moi si je dis à mes informaticiens faites ceci ai-je les moyens de contrôler de contrôler les portes d'hérobri parce que c'est ce qui s'est passé je veux dire dans l'un des films sur la crise de 2008 2009 quand effectivement le patron de la banque dit à 2h du matin bon mais en anglais ça veut dire quoi c'est que lui-même alors qu'il est le président de la banque n'est plus en mesure ça s'appelle le principe de Peter oui mais quel est le principe de Peter le principe de Peter c'est qu'on ah la courbe de c'est qu'on met pour résumer trivialement on met toujours le plus demeuré à la fonction le plus haut parce que c'est là où il fait le moins de mal en général c'est le président directeur général oui mais ce que je veux dire par là ce qui est très j'avais été au pot de départ d'un ancien patron il y a 35 ans de la générale et qui dit en fait je suis très content de prendre ma retraite polytechnicien inspecteur des finances etc parce que je ne comprends plus c'était il y a 35 ans je suis absolument certain qu'aujourd'hui des gens qui ne comprennent plus mais qui restent en place ah bien bien sûr mais ça c'est le jeu politique etc mais ce que je veux dire par là c'est que l'une des grandes justement il n'est plus autonome et donc il n'a plus matière à contrôler donc la question sur la fiscalité moi je veux bien mais quelle est l'exploitation dans ma vie perso que l'information à vertu fiscale va être contre moi c'est pas pour me contraindre à être un bon citoyen sur le plan fiscal ça à la limite en plus moi je suis dans une situation plus que simple je veux dire un compte en pas de celle des crypto-monnaies non non mais je veux dire j'ai un compte en banque depuis 45 ans point barre et en France diversifier les finances et en France etc non non et les actifs sont immobiliers etc donc ce que je veux dire c'est faisons très attention à ce que sous prétexte d'utiliser de la techno pour venir donner des vertus ou des outils de vertu elles ne deviennent des outils de coercition je suis totalement d'accord avec ça sauf que on est à peine en train de comprendre le problème du cadeau la technologie c'est un bouclier à la base il n'a pas été brandi comme une épée pour tuer qui que ce soit à la base la blockchain a été brandie comme un bouclier donc on en est à peine à utiliser le bouclier pour la première fois à essayer de se protéger de quelque chose que l'on ne comprend pas proprement et on nous dit attention à ce que votre bouclier ne soit pas une épée les gens qui ont construit ça à l'origine enfin il y a différentes pensées mais ce que je veux dire c'est qu'on n'en est même pas à ce niveau là de réflexion on en est à un on sait qu'il y a une bombe ça va péter on se met derrière quelque chose en mode on veut se laisser une porte de sortie on veut se protéger et on est déjà en train de nous dire tu ne mets pas derrière une porte si elle pète tu vas avoir des petits éclats de bois attends il y a une bombe c'est ça ? absolument Owen il y a une question que je ne t'ai pas posée c'est que il y a dans mon métier quelque chose de comment dirais-je de très défini et de très réglementé qui est le principe d'initié ok et dans ce principe d'initié il y en a un moi je suis initié en permanence mais ça ne veut pas dire que je connais un délit d'initié et ce que je me rends compte c'est que c'est un quitus moral le délit d'initié absolument parce que si on le papier dans la crypto-monnaie il n'y a pas de règle sinon d'accord par contre quid du délit d'action de concert je veux bien un peu de développement le développement c'est la chose suivante je veux mettre la main sur une entreprise oui si je dépasse Alstom Alstom si les seuils sont par exemple où je dois me déclarer aux autorités on peut faire une OPA hostile de blockchain d'accord c'est je vais être toujours à 4,99 pour ne pas être à 5% et par contre je vais faire appel à des conseillers pour me trouver toute une série de personnes qui peuvent avoir le même intérêt donc vis-à-vis des autorités il n'y a pas d'action de concert mais en réalité il y a une action de concert c'est un délit oui mais non oui non non c'est un délit attention quand je dis c'est un délit je ne dis pas oui mais non c'est un délit donc dans la blockchain c'est qu'il y a même pire que ça dans la blockchain il y a certains tokens on peut déléguer la gouvernance mais pas leur valeur il y a certaines crypto-monnaies on peut donner le droit de vote qui va avec mais pas sa valeur donc c'est encore plus facile pour ce genre de choses comme pour les fonds sous gestion on peut déléguer le droit de les travailler mais sans en déléguer la valeur la personne ne peut pas se sauver avec la caisse des mécanismes très intelligents d'ailleurs sur plein d'aspects mais c'est encore un autre sujet ce que je veux dire là-dedans c'est que pareil on n'a pas d'obligation de déclaration on n'en est même pas là le délit d'initié n'est pas proprement cadré dans tous les pays dans les crypto-monnaies vraiment on n'en est même pas encore là pour ça qu'on est déjà en train d'imposer une certaine structure on demande une certaine tenue à un embryon c'est ça qui est compliqué et qu'il faut ramener quand même de temps en temps sur la table mais les quitus moraux sont censés rester les mêmes sur la forme et leurs abus et puis également l'honorabilité du dirigeant la tenue parce qu'il y a du coup cet entre-deux de régulation qui est en train d'essayer de donner une forme à tout ça mais il y a plein de choses qui sont quand même prévues par les protocoles c'est le concept même du proof of stake la preuve d'enjeu théoriquement si 51% des associations sont immobilisées pardon si 51% des actions sont immobilisées immobilisées dans le protocole personne n'est actionnaire majoritaire c'est presque ça la preuve d'enjeu prouver qu'il n'y a pas d'actionnaire majoritaire bloquer la liquidité et prouver qu'il n'y a pas de personne qui peut d'accord mais donc en fait il peut y avoir une action de concert ouais et sur les plus petites blockchains d'ailleurs c'est ça qui fait également la force du bitcoin c'est une très grosse machine sur les plus petits projets c'est ça je vous donne un exemple il y a plein de crypto-monnaies basées sur le même protocole que bitcoin si c'est dur d'avoir 51% de bitcoin quelqu'un qui a 2% sur bitcoin il peut avoir 51% sur un petit projet qui utilise le même protocole c'est ce que l'on appelle une attaque 51% et évidemment on n'a pas attendu l'être humain tout très rapidement les premiers les plus malins les esprits capables de conceptualiser les esprits capables tous deux vaccinés les esprits capables de conceptualiser ces notions mathématiques s'en sont emparés il y a déjà des attaques il y a même des trucs bien plus mathématiquement alors je vais dire intelligent d'un point de vue réflexion pas du tout d'un point de vue humainement les valeurs qui sont parfois qui manquent d'ailleurs même dans la décentralisation il y a des gens qui ne respectent aucun de ces qui tuent cela et au contraire à la guerre comme à la guerre maintenant qu'on est livré à nous-mêmes battons-nous et c'est ce derrière moi viendra le déluge ça existe aussi dans ce monde-là c'est pour ça que c'est toujours un entre-deux mais voilà par contre ça commence à être encadré les amis on arrive tard on va refaire des émissions sur les bitcoins sur l'écosystème bitcoin et on continuera à mixer des personnalités différentes autour de ces sujets-là parce que c'est nécessaire on voit qu'il y a énormément à échanger entre vous deux et ça fait vraiment plaisir d'ailleurs là on arrive à la fin de l'émission on voudrait trois bouquins chacun donc Owen trois bouquins et Raphaël trois bouquins en moins d'une minute et attend et ensuite après chacun votre liste de lecture un conseil pour les jeunes générations qui restera comme une bouteille à la mer sur notre chaîne et sur internet ok alors un bouquin vraiment factfulness sur la factualité sur j'en ai appris beaucoup de choses et je ne suis pas un grand lecteur l'auteur de l'édition factfulness je ne sais pas l'édition mais c'est Hans Rosling et ensuite le reste c'est sur mon éducation personnelle ce n'est pas un conseil que je pourrais donner ce n'est pas sur le monde la vie le recul moi j'aime beaucoup Malcolm Gladwell notamment Outlier et je lis beaucoup beaucoup de cet auteur-là mais je ne lis pas grand-chose parce que je me nourris d'autres types de sources d'informations de contenus de podcasts comment vous faites pour vous informer d'ailleurs moi tout ce qui passe c'est un c'est un vrai une vraie bonne diversification des sources que j'utilise je me renseigne énormément de personnes qui ne partagent pas du tout mon avis parce que ça me permet de parfaire mes idées mais sinon internet est heureusement pas doté que de bonnes informations mais il est tellement large et ouvert à tous ça permet de bien se fournir je pense tu as donné tes trois bouquins Raphaël juste avant comment tu fais pour t'informer ? moi j'ai des je dois dire j'ai du push qui rentre j'ai quelques abonnements de papier le week-end etc vous avez un avis sur l'euro numérique ? oui ça va exactement dépendre de comment est-ce qu'il va être constitué c'est-à-dire que la CBDC de l'Union Européenne on ne peut absolument pas dire que ce sera une bonne ou une mauvaise idée on a des idées c'est comme la Chine elle allait faire sa crypto-monnaie on avait des idées avant qu'elle sorte on a des idées ça semble être ainsi beaucoup de gens pensent que ça va être un moyen de contrôler encore plus la liquidité de maîtriser encore plus si en un simple bouton on peut prélever la TVA ou l'impôt sur un flux c'est très simple en attendant je ne veux pas c'est bien pour l'évasion fiscale ah mais alors là c'est plus que ça c'est un contrôle qui va au-delà de ça là on ne peut pas savoir mais encore une fois je ne veux pas dire en amont que ça va être malveillant que ça va être abusif parce qu'il ne faut pas non plus être pessimiste même si soyons francs c'est comme dire le gouvernement va monter un site internet il sera bon ou mauvais tout ce que je sais c'est qu'ils vont faire un site c'est ça une crypto-monnaie et donc aujourd'hui on ne peut pas répondre on ne peut que spéculer et donc être trop pessimiste ou trop optimiste en attendant on peut dire aux gens renseignez-vous sur ce qu'est une monnaie équilibrée décentralisée apprenez éduquez-vous n'attendez pas que ça vienne à vous et on sera capable de juger cette monnaie quand elle sera devant nous Raphaël l'euro numérique pour moi c'est un c'est un comment on dirait ça n'est encore qu'une idée dans la mesure où il faudra que les gouverneurs de la BCE se mettent d'accord et avant que l'on ait l'accord de l'ex-Bundesbank ou de la Banque de France il y aura de l'eau quand vous les oubliez pas il y aura de l'eau l'Allemagne joue un peu moins que les autres avec ça non ? attends on fera des émissions Raphaël donne-moi trois bouquins alors il y en a un parce que je me souvenais que tu allais me poser je ne savais plus il y en a un qu'il faut absolument que tout le monde lise parce que ça se lit en une heure c'est je ne sais plus quel est le titre si c'est le discours sur la servitude volontaire de la Boétie très 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 bon livre c'est je veux dire que cet adolescent de 18 ou 19 ans au milieu du 16e siècle ait anticipé que nous étions dans des situations de servitude volontaire à l'égard du prince waouh stratégie du larbin maintenant le deuxième c'est que je faisais référence à Fukuyama sur la fin de l'histoire je le réutilise dans mes bouquins parce que pour comprendre le dogme dans lequel nous sommes il faut partir de son credo c'est que en fait c'est ce qu'il y a de plus vertueux au monde donc ça va s'imposer et c'est très dangereux enfin je veux dire les moines la sainte inquisition elle partait de là je veux dire elle partait du un bon sentiment non non c'était un bon sentiment et alors il y en a un troisième que j'ai découvert avec énormément de joie qui s'appelle le bug humain je ne me souviens pas c'est un type qui est un spécialiste des neurosciences c'est prodigieux dans la mesure où il dit en fait c'est la fois trop on me le recommande à la messe parce que en fait il y a dans notre carcasse là il y a un débat violent entre ce qu'il appelle le stratum voilà entre le stratum qui est au coeur au coeur du cerveau et qui lui ne gère que nos pulsions on a envie de bouffer de pisser de baiser de dominer l'eau etc. de faire l'amour je m'adate à un jeune public on est très traditionnel ici et il y a le cortex qui lui est le siège de la raison de la conceptualisation etc. et donc il y a un conflit entre les deux et c'est passionnant à utiliser rappelle-moi le nom de ton bouquin le mien c'est l'opportunité du Covid chez Mareuil mais j'aime bien mon sous-titre c'est comment construire demain autrement Owen tu as écrit des bouquins toi ? non alors donne-moi un conseil pour les jeunes générations attendez pas que l'information vienne à vous aller la chercher attendez pas qu'on vous la serve sélectionnez-la essayez d'apprendre remettez-vous en cause tout le temps parce que ça va beaucoup trop vite pour nous très clairement c'est comme quand on est jeune et qu'on va à l'école parce que nos parents nous le disent là j'ai l'impression qu'on doit aller à l'école pour nous et il faut faire très très vite parce que de toutes les variables que j'apprends et que je découvre encore une fois c'est un conseil peu avisé car avec peu de recul l'éducation est une variable sur laquelle on peut faire beaucoup de bien sur laquelle on va vraiment aider ça permet la prise de conscience ça permet de donner du recul et je me rends compte qu'on doit vraiment s'éduquer d'urgence sur plein de sujets soyez curieux et mine de rien amusez-vous quand même très bon conseil Raphaël très bon restez enthousiastes restez enthousiastes restez j'avais dit la dernière fois d'être fiable j'ajoute aujourd'hui cette touche de ne pas être blasé de s'émerveiller en fait de tous les détails qui vont vous amener à ce qui est pour moi le summum de l'homme son autonomie je vous remercie pour ce premier débat autour des cryptomonnaies c'est un sujet qui est vraiment très intéressant on a appris plein de trucs on n'a pas pu poser le quart du dixième des questions on a l'intro là c'est en fait je pense que c'est on va faire un format peut-être dédié à ça parce que on a une communauté qui est quand même très affûtée sur certains trucs et il demande de rentrer vraiment dans le débat mais on ne peut pas faire tout ça tout de suite parce qu'il faut aussi que les gens aient un peu d'appétence avec ce sujet et ce type de débat qui comble le fossé intergénérationnel est très appétant et messieurs nous voulions vous remercier pour ce soir et à bientôt merci beaucoup merci beaucoup